Et c'est parti! Salut tout le monde, on se bat le casse épisode 161! 161! Il y a... Ben oui, il y a 2 à 1 dans... Tu sais? C'est ça. Ça part fort. Ça commence très fort. J'ai le chronique sur les pénis que je veux sucer. C'est peut-être que ça pourrait... En rappel! Oui, oui. Très content d'avoir connu cette semaine, M. Pierre-Luc Racine! M. Pierre-Luc Racine! En général, l'invité ne parle pas en partant. J'attendais d'être introduit avant de me joindre à la discussion. Épisode 161, un chiffre anagramme qui se vire d'un bord que de l'autre. C'est un chiffre roi. Oui, absolument. Tu es actuaire, toi, en plus. J'étais actuaire, oui. Les maths, c'est mon jam. J'aime encore la science et les maths. C'est le milieu qui ne m'intéressait pas. Non, non, je comprends. As-tu des blagues de chiffres? J'ai écrit un numéro sur ton métier. J'ai commencé à écrire un numéro qui parle de aimer ce qu'on fait dans la vie. Ça rentre un peu là-dedans. Ce n'est pas le genre de jeu. Parce que les gens, à part moi et les gros nerds, tout le monde a peur des mathématiques. Ça fait vraiment, vraiment peur. Ça fait une anxiété profonde. Puis, en humour, quand tu parles aux gens, il faut que tu leur parles d'une façon qu'ils n'ont pas à réfléchir. Pas que c'est négatif ou positif, mais il faut qu'ils puissent suivre facilement. Comme ça, quand ils rient, ils rient de « God, Dully », genre ils rient d'un vrai « ha, ha, ha ». Au lieu de « ah, bon move ». Tandis que si tu fais des jokes de chiffres, tu vas avoir des jokes de rire de « bien joué ». Puis, il va y avoir un délai, puis ça ne sera pas drôle. Ça fait qu'il faut vraiment faire attention quand tu écris. Ça fait que c'est très difficile de faire des jokes. Même des chiffres, je n'en ai pas de temps puis j'essaie d'en éviter même dans mes numéros. Tu peux avoir la même image en disant une majorité au lieu de dire 70 % des « 80 %. » Puis, tu fais-tu une fixation sur ton temps qu'il faut que tu fasses, vu que c'est un chiffre, je ne sais pas? Oui, bien moi, je trouve ça super important de respecter son temps dans ma vie. Surtout en général, je trouve que pour avoir animé des shows à ma propre soirée, puis tout ça, moi, je suis fixé, mettons surtout à ma soirée que j'avais dans l'Ancien Monde, les lundis au bord de Zaz. Bien, comme on est lundi, moi, je suis obsédé à finir à genre 9h45. Comme ça, après, on peut prendre une bière avec le monde pendant 15 minutes. Tout le monde sort, ils sont comme « Hey, c'est cool, on n'est pas trop tard. » Puis, un show qui se ternise, le monde ne revient pas. Fait que je suis vraiment obsédé par mon temps, oui. C'est vrai, c'est mieux de garder la qualité. Absolument. Comment tu réagis quand quelqu'un dépasse son temps? As-tu déjà été violent? C'est ça, ma question. Je n'ai pas de onces violentes en tant que moi, même si je commence à développer les muscles et les coups de fitness. Je ne me bats pas dans la vie. C'est, mettons, la plus loin qui est arrivée, c'est, mettons, au mini-fest. Il y a quelqu'un qui a bossé son temps dans mon show sur la lutte. J'avais créé le show « La lutte, la lutte, la lutte. » Oui, bien sûr. Puis, genre, juste t'envoies quelqu'un pour flasher sa flash-tête de lumière de téléphone pour prendre la sortie de la faim parce qu'on ne peut pas buster. Il y a d'autres shows qui s'en viennent après. Donc, on ne peut pas. Oui, oui, oui. Ça m'a fait chier que je l'ai manqué, ce show-là parce que je suis un gros fan de lutte depuis que je suis tout petit. Mais ça m'a fait chier de le manquer. Je vais essayer de voir avec mes camarades du show, mais ça se peut que je mette un genre de condensé sur Patreon de Trois-Bières pour pouvoir juste donner un petit goodie aux abonnés. Tu l'avais enregistré? Ah, nice. Oui, toi, tu es filmé. Moi, je filme quasiment tous mes shows, en fait. Comme ça, s'il se passe de quoi, ça peut faire ce contenu après ou ça peut faire... Oui, ça fait que vraiment... C'est une bonne idée. En plus, c'est une jolie histoire pour avoir un documentaire situé avec le développement. Tu l'as, tu lâches tout à temps. Généralement, je les défasse après. Je garde juste comme ce qui vaut la peine. Parce que des fois, tu sais, comme tu sais, peut-être plus d'années à ça, mais tu arrives à des shows et ils sont huit. Tu arrives à des places et ils sont 200. On ne sait jamais que ça va bien sortir pour faire des auditions et tout ça. Ça fait que je ne prends pas de chance. Puis c'est souvent quand on décide de se filmer quand on ne le fait pas souvent que c'est là que ça fonctionne moyen. Ah, mais... Ouais, fait que t'as la meilleure attitude, Pierre. Ouais, ouais. J'ai vu que ma caméra est assez sexy puis j'avais chargé régulièrement puis dès que je sors, j'amène avec moi. À force de te filmer aussi, tu devenais plus naturel aussi quand t'as la caméra. Contrairement, mettons, à quelqu'un qui ne le fait jamais, par exemple, ça doit être un stress de plus à penser. Mais c'est plus... C'est pas vraiment... Moi, naturel, j'ai réussi à l'avoir avec la pandémie. J'ai perdu plein de plis désagréables que j'avais à force de runner les mêmes jokes avec un assez delivery. Mais c'est plus une question de... Lorsque tu filmes tout le temps, c'est pas... OK, là, c'est la fois, je me filme. Faut que ça soit bon. Faut que t'as la faire. Fait que ça devient comme... OK, c'est pas vrai, je vais filmer, nice. Puis sinon, c'est plus grave que ça. OK. OK, je comprends. As-tu fait des sketchs? Excuse-moi, moi, je t'ai tellement coupé. Non, non. J'ai pas vu si t'as fait des sketchs à la caméra, tu sais, de jouer des personnages. Pas encore. Pas encore dans ce sens-là, non. Mais je serais ouvert à le faire. Notamment que je parle mieux qu'avant aussi, fait que je peux le faire à cette heure. Yeah! Qu'est-ce que tu veux dire? Tu fais moins rapidement? Pas rapidement, puis j'article plus. Je travaille fort là-dessus, fait que... As-tu pris des cours? J'ai pris des cours avant d'en retourner à l'école, fait que peut-être en 2017, j'ai appris une couple de techniques pour mieux travailler là-dessus. puis à cette heure, bien, je les applique régulièrement puis même si je skip des syllabes, c'est pareil moins pire que ça l'a déjà été. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est bien. Good job. Et tu peux dire plus de mots en cinq minutes, fait que tu sais, t'as comme une avance sur les autres humoristes quand même. Ouais, et moi, j'ai plus de gags à la minute que n'importe quel autre humoriste en effet. T'as mis mieux... Excuse-moi. Enfin, si tu dis, c'est quoi? C'est genre une joke, six jokes à minute, je pense, ou une joke aux secondes environ que tu devrais avoir. Ouais, moi, j'en ai peut-être plus que ça. Yeah! T'aimes-tu mieux des numéros de cinq minutes ou que tu peux... Est-ce que t'aimes prendre ton temps sur cinq, des dix, des quinze? Moi, j'aime tellement tout le temps prendre mon temps puis, tu sais, comme une affaire que je suis pas pire, c'est pour ouvrir, quand on en parlait, genre, je suis rendu pas pire parce que, tu sais, si tu me donnes le temps qu'il faut, le premier, le deuxième va passer, mais ça va bien aller. Si c'est arrivé, mettons, à une chose, je me souviens, à ce que j'avais dit qu'il faut, le monde va être en feu à la fin, tu sais. Fait que je vais de 15 à la place puis ça a vraiment bien été à la fin parce que je suis rendu l'habitude d'animer, de rentrer à la frette, d'avoir des repères comme ça, là. Ça aurait été malade que tu lui dis ça puis que tu... Non, tu as l'air. Ouais! Ben, tu sais, comme... Laisse-moi faire. Égarde, laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Non, non, je me dis laisse-moi faire. Je lui dis, si tu veux, je peux pas plus longtemps si tu veux que... OK. Il va se passer de coup à mon chum. Non, non, mais genre... Ça t'a aucunement arrogant. C'est genre vraiment pas arrogant. Non, 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 je sais. Non, 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 je sais. Ah, mais ça prend de la confiance aussi, là. T'as-tu augmenté la confiance dans la députée? Ouais, ça, c'est l'affaire la plus importante, tu sais. C'est vraiment comme... Quand on a dit prendre son temps, tu sais, au début, ce que tu veux faire, dans mon cas en moi, c'est jouer à l'humoriste, là. Fait que si tu fais avec le timide des humoristes que tu as déjà vu avant, tu sais, mettons, dans mon cas en moi, je suis quelqu'un à la base qui est excité et qui parle vite et qui bouge vraiment rapidement dans la vraie vie. Fait que si je booste puis je perds ces plus tôt d'énergie à fond pour dire « Hey, je suis là, tout le monde, hey, hey! » Bien là, j'ai pas l'air d'avoir du fun, j'ai l'air d'être nerveux pour les gens dans la suite. Ouais, c'est vrai. Fait que moi, je peux pas avoir ce naturel-là, en guillemets. Fait que les gens trouvent l'autre naturel de moi qui ne vous parle en ce moment. Fait que c'est celui-là que j'ai adopté. Mais ça a pris ça de me trouver ça. Ça m'a pris vraiment ce temps-là. Ouais, c'est clair. Tu t'appelles-tu ta première fois sur scène? La première fois ever sur scène, c'est genre en 2009. J'avais écrit au bord le Saint-Cyboire. Je vais juste faire un 5 minutes de même. C'était une belle soirée, ça. C'était-tu d'Éric Srenat qui animait à ce moment-là? Moi, quand je l'ai fait, c'était Guillaume Wagner qui animait. Ah oui, OK. Puis j'avais vraiment eu du fun. J'avais eu de bons commentaires aussi. Fait que... Puis j'ai pas fait ça pendant 10 ans après. C'était vraiment juste pour le fun, pour voir. Puis être surpris avec un point de spot qui était fort là-bas. Je n'avais jamais fait de scène ever de ma vie. Fait que je n'attendais pas à être aveuglé tout le long. C'est une affaire qu'à star. Très dans ça? Oui, tu sais. À star, à star. Tu sais, il y a des places que, mettons, le Bac-Abière à Sherbrooke que sur la scène, tu vas même pas en avant. Fait que c'est comme être dans une grotte un peu puis t'attends des rires de quelqu'un des gens loin. Fait que, tu sais, c'est à mon avis de t'habitues mais pour une première fois, je n'avais aucune idée que ça allait arriver. As-tu eu du plaisir sur scène ou si tu étais juste genre fucking stressé? C'est un peu de tout, je pense. Je suis plus content de l'avoir fait, je crois, que pendant que j'y étais. Tu sais, il y a tellement d'affaires que tu fais du stand-up au début à considérer c'est fou, tu sais. Genre, je me suis dit quand j'ai recommencé pour de vrai, en enfer, je me souviens sur la scène et je regarde où, qu'est-ce qui fait avec mes mains, ou quelque chose que je punche. Tu ne fais pas un salut, là. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui arrive, c'est quelqu'un, tu sais, des fois, tu es déconcentré par quelque chose. Tu sais, moi, j'ai envie d'être attentif longtemps, ce n'est pas facile. Fait que, tu sais, je me souviens au début que je voyais quand quelqu'un qui était juste jaune. Fait que là, ça me déconcentrait carrément puis ça rentrait dans ma tête. Tu sais, des fois, si tu te voyais performer, tu sais, puis sors de toi puis tu te vois aller, OK, ça, c'est bon. À un moment donné, tu apprends à juste vivre vraiment présent puis avoir du fun puis à partir du moment-là, tu réalises quand même que tes mauvaises jokes sont plus bonnes parce que tu émanes du plaisir puis là, ça devient vraiment plus plaisant. Ça a pris du temps avant d'avoir du vrai fun sur scène. Oui, c'est cool. C'est sûr. Mais comment tu fais, parce que je me suis posé cette question-là quand tu parlais de la salle où tu ne vois rien, mais comment tu fais de faire du crowd work? Tu touches des faces? Moi, je ne suis pas le plus grand fan du crowd work sur Terre. J'en fais juste lorsqu'il y a de quoi qui est, je dirais, qui tombe sur la main. Oui, qui se présente. Oui, ça fait que mettons, genre, je vais demander au monde d'où c'est que vous venez, vous en couple, combien de temps? Oups, la fille répond du plus vite. Oui, elle n'est pas sûr, le gars. Combien de temps? 4 ans. Elle ne reste pas longtemps. Ça, je préfère faire des vrais jokes que ça. Ça fait que mon crowd work, ça va être si quelqu'un a vraiment un T-shirt qui paraît trop pour une couple de cheveux bizarres ou quelqu'un qui rit ou une façon de fun qu'on peut embarquer avec ou quelqu'un qui fait un commentaire qui me fait comme ben voyons, qu'est-ce que c'est qu'il va dire là? Tu veux juste bouillir le monde finalement. Oui, ça fait que je savais te mettre ta main là. Puis ça, c'est moi une affaire que je fais, mon humour est assez positif dans la vie, je suis bonne humeur puis je suis content d'être là. Fait que mon crowd work n'est jamais comme est-ce que tu es cave avec ta job de cave? C'est jamais ça qu'on a vu du fun dans la gang puis c'est bien chill. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regretter quelque chose que t'as dit qui a peut-être été mal reçu? Oui, mais tu sais comme, moi, si j'ai rien de faire de la V3 puis je ne suis pas encore en train de chercher des affaires de place puis je ne suis pas encore sûr, si tu me cries une affaire, ça se peut que je réponde une affaire sans réfléchir. Puis ça m'est déjà arrivé une fois de le faire puis après, la fille m'a écrit sur Facebook « Hey, c'est pas cool! » Puis genre, je suis comme « Ah ben t'as raison, c'est pas cool, je m'excuse. » Genre, j'ai pas le temps de réfléchir. Tu m'as pris de court puis c'est pas cool. Oui, oui, je comprends. C'était pas cool. Et c'est ça le danger des clés aussi. Il faudrait que les gens comprennent que on ne sait pas nécessairement quand ça se présente, comment ça se présente puis où est-ce qu'on est rendu dans notre tête à ce moment-là. Ça arrive qu'on réagit mal. Non, c'est ça. Puis ça avait bien été pareil malgré tout. Fait que les gens avaient ri de ma méchanceté. Fait que c'est ce qu'on peut rire en plus parce que, tu sais, que mettons une affaire qui est triste, c'est que tout le monde est autour de toi et est comme, oh mon Dieu, je suis le même pour de vrai. Le rire, ça a une fonction super importante socialement. Le rire, c'est un signe d'approbation principalement. Puis une affaire qui va paraître souvent, c'est lorsque tu es, mettons, au bureau de ta job puis le boss fait une mauvaise joke, tout le monde va rire pareil parce qu'il faut approuver le boss. Puis il n'y a rien de plus cruel que de ne pas rire de quelqu'un, d'une joke de quelqu'un. Tu sais, imagine, genre, si tu es avec tes boys crétins qui font une joke sur une fille qui est peu habillée, puis tu ne ris pas, il va comprendre que ce n'est pas drôle puis il ne va pas faire ça. Puis si tu ris, tu t'encourages sur le comportement-là. Fait que, tu sais, le rire, c'est vraiment important puis moi, c'est une affaire que je fais dans mes numéros, je ne suis pas punché d'ordre. Je trouve que ça ne vaut pas la peine. Je trouve que il y a tellement de faire à dire puis le fun que tu vas avoir de fun avec tout le monde ensemble puis l'inclusive. Oui. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le rire. Ça m'est déjà arrivé même plus jeune, je me rappelle, mais juste pour pouvoir être dans la gang, juste comme rire quand même. Oui. Même si dans ma tête, c'est comme, c'est donc bien un cave ça. Oui, puis le rire, c'est une affaire super primitive de clan. C'est vraiment une affaire, ça remonte quasiment dans les primates parce que c'est ça puis tu sais, ce n'est pas pour rien que les humoristes, on passe pour du monde plus beau qu'on l'est pour de vrai parce qu'il y a une affaire qui est très, très leader d'être devant sur une scène à faire rire des gens. Ça fait très, très leader pour faire plus ça devient plus attrayant mettons que d'autres carrières qui sont plus cachées mettons. C'est extrêmement intéressant. J'ai jamais pensé à ça de moins. Oui, c'est vrai. As-tu lu là-dessus? Oui, enfin, à l'école de l'humour, on avait un cours, je ne sais plus si c'est dans l'histoire ou dans la culture de société, mais il y avait un spécialiste des primates qui est venu parler du rire chez les primates pendant vraiment comme une heure de temps puis c'est vraiment mon heure préférée de l'école. Pas juste mon heure, mais c'est une de mes préférées. Ah oui, c'est pas intéressant. Absolument. Est-ce que ça veut dire... Ah, excusez-moi. Non, non, vas-y, vas-y. Il y a un délai en je suis en habitubie tout le monde. Non, non, c'est correct. Je suis pas allée, je suis habitubienne. Par délai, tu veux-tu parler genre du box-office au cinéma genre que vous recevez? Ça, je pense qu'on va au-delà du délai. Puis, tu sais, je disais en blague, hier, on vient d'avoir Vidéotron, mais c'est pas une joke. Vidéotron est arrivé la semaine passée. Là, on est comme rendu ailleurs. Est-ce qu'une compagnie fait non, ils veulent pas à peine? C'est comme ça, mais honnête. On se sent pas spécial. Bien, j'allais te demander quand il y a pas de rire, comment tu vis ça? Est-ce que t'es capable d'apprécier le malaise puis de, tu sais, des fois, puis c'est différent aussi quand tu vois quelqu'un pas faire rire sur scène, mais toi aussi, comment tu le vis? Bien, ça, c'est fou parce que, mettons, moi, je me suis planté souvent quand je commençais, évidemment, tu sais, j'étais pas bon. Puis plus tard, puis moi, j'ai joué dans beaucoup de conditions difficiles, genre, c'est fou, là, genre, tantôt... C'était fait de violence, je pense que tu jouais beaucoup aussi, là. J'ai joué beaucoup, beaucoup parce que c'est comme ça que t'apprends aussi. Puis, tu sais, comme, mettons, j'ai joué dans des sous-sols où est-ce qu'il y avait une fille devant moi qui se tatouait au bâton. J'ai joué dans une bulanderie. J'ai joué récemment, le plus récemment, en janvier, j'ai joué dans un souper où est-ce que tout le monde mangeait en même temps. J'en ai fait dans l'essence d'affaires, tu sais. Puis, à force de le faire, ta carapace, ça s'endurcit. Tu perds pas tes repères, tu sais. Puis, des fois, c'est de déplacer, comme d'autres gens parlaient, mais c'est de déplacer vraiment loin. Puis, hop, ils sont juste 12 à soir. Bien, les crimes sont 12, ils sont déplacés, ça fait que ça donne pareil de ton mieux. Puis, ça, ça m'est arrivé pas mal de faire des choses avec pas beaucoup de monde en carrière. Ça fait que je suis rendu pas mal habitué puis ça fait en sorte, des fois, que quand ils sont très nombreux, je suis comme, oh shit! Puis, j'ai bien excité d'une façon qui est vraiment plaisante parce que, OK, à son, on a 200, nice! Puis, c'est cool. Est-ce que ta carapace vient un peu du fait aussi que t'es très présent sur les réseaux sociaux? Moi, je te suis beaucoup sur Twitter puis t'es hyper intéressant, sérieusement. T'es un des comptes les plus le fun, naturellement. Ah, merci, merci! Est-ce que tu reçois, des fois, des commentaires pas le fun puis que ça fait en sorte que tu deviens encore plus forgé comme artiste puis prêt à recevoir ça? Oui, c'est intéressant comme question. Premièrement, merci beaucoup. Moi, mon compte Twitter, je m'en sers comme dépotoir à réflexion, essentiellement. Fait que quand j'ai une idée, je la droppe là, je la dompe là puis ça m'amène un petit peu de followers. Tu sais, Twitter au Québec, ça compte pas, on s'entend, là. C'est comme, avoir des followers sur Twitter au Québec, c'est comme avoir l'argent Monopoly puis dire que t'es riche. J'en sers. Tout le monde s'en calisse, là. Mais, moi, ça me sert vraiment à mettre toutes mes jokes là-dessus, tous mes learners puis ceux qui poignent, après, j'ai mis sur Facebook puis Instagram. Fait que comme ça, j'en me donne un petit layer puis il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes qui ont été même sur scène après. Et, surtout, ça fait aussi des archives pour moi. Fait que, mettons que plus tard, s'il faut que j'écrive un nouveau c'est poisson, bien, je me Google moi-même avec mon username puis le mot poisson puis après le mot tweet puis après le même préprojectif. OK, je vais passer à ça, je vais passer à ça, je vais passer à ça. Moi, en 2015, j'ai pensé à cet angle-là, que tout ça revient. Cependant, les médias sociaux et la scène, c'est tellement différent parce que la scène, la réponse est instantanée de tout le monde qui l'ont vu. Parce que, genre, tu sais, mettons sur Instagram ou Twitter ou Facebook, tu as 30 likes, ça peut être beaucoup, ça peut être pas beaucoup, ça peut être 30 sur quoi? Sur 3000, c'est pas beaucoup en Etsy. Si c'est 30 sur 60, c'est vraiment bon. Tandis que... En confinement, 30, c'était mauvais dans une période où tout le monde... Tu sais, ça dépend aussi. L'été, c'est plus tough, tu sais. Tandis que sur une scène, lorsque du monde te voit dans la vraie vie et font comme... Ça fait trois jokes que c'est pas drôle, ça fait... Tu peux juste faire... OK, bien, genre, je reviens dans l'affaire que je sais qui marche, tu sais. Tu peux juste... Rodé, c'est un art aussi, c'est une affaire que je savais pas au début. Fait que, tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui ont tendance à faire beaucoup, beaucoup de nouveaux numéros au début, beaucoup de nouveaux numéros. Puis genre, d'après moi, ce qui aide, c'est faire la même shit souvent. C'est le même que c'est bien meilleur en ce qui me concerne. Parce que là, tu peux vraiment comprendre tes nuances, comprendre qu'est-ce qui marche, enlever ton sujet, recréter ton affaire, improviser dessus parce que tu sais vraiment où tu t'en vas. Fait que c'est plus cette discipline-là qui m'a aidé que mon following web. Je suis d'ailleurs, juste là, je suis en route pour le Swipe Up, c'est ma nouvelle guerre. Fait que, vous pouvez me liker sur Instagram, abonner à Gossal Pierre-Lic. Je suis même pas à 2500, fait que ça change. En route, je vais le Swipe Up. C'est noté. Comme je l'ai dit, je poste mes meilleurs jokes. Fait que, l'éternel, oui. Ah, bien c'est parfait. On parlait tantôt, tu parlais de l'École nationale de l'humour. Dans le fond, je ne sais pas si tu veux parler un peu de ton parcours et pourquoi tu as décidé de t'inscrire dans le fond. Bien sûr. Fait que, j'ai commencé à Trois bières, un podcast qui a été fini nominé aux Olivier deux fois. C'est vraiment cool. Oui, c'est fou. Félicitations. Je suis très content d'avoir fait ça avec mon ami Yannick Belzile et Gabriel Caron en 2011. Et dans le temps, moi, j'ai tout le temps aimé l'humour. J'ai aimé écrire des jokes. Je ne suis bien personne. Fait que, je frenais sur MIAC quand j'étais enfant ou genre ICQ ou tout ça. Puis, j'écrivais tout le temps des liners dans mon ICMSN. J'ai tout le temps écrit des jokes. Puis, quand j'étais jeune, moi, mes parents m'avaient tout le temps dit « Tu vas aller à l'université. » Tu vas aller à l'université. Fait que, tu sais comme, pas à l'université, c'était même pas pensable. C'était vraiment « Tu vas aller au Cégep » ou pas. Puis, en plus, je suis un gros nerd. Fait que ça donne bien genre les maths. J'aime vraiment ça pour de vrai. J'ai une passe… Fait que là, le premier réunion en 2011, j'ai commencé à voir des humoristes. J'ai commencé à voir c'est du vrai monde. Tu sais, comme ça a l'air classique, mais tu sais, moi, je suis né en Colombie. Fait que du monde comme moi, je n'en voyais pas sur la scène non plus. Puis, tout le monde sur la scène que je voyais dès que je produisais ça, du monde trop cool pour moi. Puis, moi, je ne me vois pas comme quelqu'un de cool dans la vie. Fait que je suis un gros nerd de la vie. Je passe mon temps à parler de jeux vidéo puis de courses de billes sur YouTube. Tu sais, genre, je ne suis pas comme hier. Genre, regardez-moi faire du surf et je dis «roule et roulant ». Tu vois, j'ai enlevé mon «roule et roulant ». Oui. C'est que je me suis fait faire de poudre sur le bas, c'est sûr. Non, 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 Puis, fait que là, j'ai une passe de vie à un moment donné que je suis arrivé à faire de quoi de ma vie que j'aime et que j'ai envie. Fait que là, je suis rentré avec le profil auteur parce que je suis rentré quand là, j'ai 36 ans, pareil, je suis une vieille personne qui me canne virtuel. Mais je ne voulais pas prendre deux ans et l'argent aussi que ça demande de ne pas travailler à ce moment-là. Fait que j'ai fait le cours auteur parce que, pourquoi j'ai fait le cours auteur au lieu de juste faire la scène ou me lancer dans le milieu, c'est que quand tu es actueur, quand je travaillais dans le temps, j'étais dans mes Excel puis quand il y avait des flashs qui me venaient, j'écrivais là-dessus. Fait que, si j'avais un flash, je faisais ça sur Facebook ou un tweet ou whatever. Mais quand tu travailles dans le milieu, il faut que tu apprennes à faire ça constamment. Tu sais, avant, j'attendais qu'il pleuve, il faut prendre de l'eau. Là, j'ai appris à pleuvoir. À ce temps, je sais comme c'est quoi ma danse de la pluie à moi. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais tu as écrit un excellent texte sur comment débloquer la création une fois si longtemps. Puis merci, ça m'a servi. Ah ouais? Oui. Quelle technique t'as prise? C'est la technique de la feuille blanche, d'écrire juste ce qui nous venait. Ou même, ce que tu as décrit aussi, d'aller rechercher d'un vieux tweet, je le fais aussi parce que moi aussi, je suis vieille. Fait que, tu sais, j'ai des tendances que d'autres ont peut-être pas. Puis je suis sur Twitter puis ça me sert juste à moi-même de développer mes affaires. Mais ouais, ça m'a aidée à débloquer, d'aller refouiller dans mes affaires puis de partir juste sur un sujet ou un mot. T'avais des bons trucs. Ouais, ça. Moi, je prends ce qui marche pour moi puis il y a d'autres affaires qui marchent pour d'autres mondes. Puis, mettons, moi, c'est une affaire qui me bloque beaucoup vu que je suis quelqu'un de très rationnel. Je suis tendance à avoir mon angle de juge puis de pression sans arrêt à ta prochaine phase va être drôle puis elle va être bonne. À un moment donné, il faut t'apprendre à laisser ça de côté puis ça, écrire automatiquement, je trouve que ça va vraiment bien parce qu'il y a pas au pire, ça passe après puis si c'est rien, c'est rien. Si c'est bon, ben, puis c'est peut-être un angle intéressant qui venait de dire ça puis après, ça travaillera de façon cérébrale. Puis ça, vous pouvez googler Urbania, créativité pour les racines. J'ai un 5 trucs. Oui. Mes 5 trucs, ça fait longtemps, qui sont sortis depuis un peu plus un an, fait que je suis plus sûr, mais il y a l'écriture automatique. C'est vraiment, vraiment bon quand t'es bloqué. C'est juste comme, vas-y. Puis tu sais, moi, quand on fait ça dans le cours de créativité à l'ENH, je me souviens, en fait, c'est pour les artistes stupides, c'est une affaire d'artistes. Tu sais, les artistes qui ont comme, moi, moi, je suis tourmenté, fait que il faut que je laisse mon propre flot sur le papier. Puis finalement, c'est super pratique. C'est même que, genre, moi, j'écris, même au clavier, j'écris super vite aussi, fait que je peux écrire aussi ce que je pense. Ça me permet vraiment de développer une affaire, de la ligne, une place weird que personne n'a imaginée sauf moi. Fait que, des fois, les meilleurs jours sont nés de ça. Je me suis pensé à une place qui n'a pas de sens parce que je me suis rendu vraiment loin. Puis après, il faut juste que je l'explique où je suis rendu. Puis, dans les autres trucs, j'avais, mon autre truc, j'utilise beaucoup, c'est le changement de mood. Ah oui, c'est peut-être dans une émotion avec un film ou... Ou juste, non, moi, c'est plus, pense à la dernière fois que tu étais en crise. Genre, on pense à la dernière fois que tu as changé de mood drastiquement. Je pense à la dernière fois que tu étais de bonne humeur puis là, quelque chose t'a mis en crise ou tu étais triste cette journée-là puis hop, tu as vu quelque chose qui t'a rendu heureux ou heureuse. Bien, ça, c'est sûr que tu as l'affaire là-dessus parce que c'est passé tellement d'affaires en cette fraction de seconde-là que tout le monde a relété ou tu vas pouvoir le faire de façon qu'on va tout faire « Ah, bien oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai vécu ça le même » ou des fois, c'est brûle, c'est tâtant, ce que tu as à dire est très, très relié à l'émotivité. C'est pas genre juste « avez-vous remarqué que c'est genre vraiment comme moi, ça m'a fait sentir de la même puis ce truc-là, il m'aide beaucoup aussi. » Oui, puis je pense que c'est un truc qui va amener des sujets qui vont toucher plus facilement les gens. Je pense que il y a Dib Alcalibé qui avait donné une conférence à l'école de l'amour qui disait que l'hameçon émotionnel était très efficace dans les blagues au plus, pas nécessairement penser à une histoire que les autres ont vécu mais faire revivre une émotion avec une histoire qui ne leur parle pas nécessairement mais c'est là qu'il faut aller toucher pour aller susciter les émotions les plus fortes. Je trouvais ça brillant et c'est vrai quand tu changes d'émotion rapidement dans une journée, il y a quelque chose qui a provoqué ça. Oui, oui, exactement. Puis des fois, cette affaire-là est tellement « too much » ou trop grosse que c'est dans l'exagération qu'il y a beaucoup du mot en général qui en sort. C'est vraiment une bonne façon pour moi d'aller chercher comme que j'ai l'adoles là-dessus ou pourquoi ça me trotte dans la tête depuis deux semaines cette histoire-là ou des fois d'être choqué pour qu'il y ait une affaire par rapport que j'ai vu quelqu'un plier. Manger, ça a plus de ça plié en deux puis ça a tabarnak parce que c'est ça barbare. Bien, pareil, une observation qui vient plat de juste de... Avez-vous remarqué des fois, il y a du monde qui mange leur poing plié en deux? Moi, je suis comme « non, non, c'est ton angle, genre, on n'est plus des animaux, prendre des utensils. » C'est genre, t'es moins après d'avoir un build-up qui est le fun là-dessus. Ah, c'est intéressant. Je sais que c'est rapide à dire parce que, tu sais, ta carrière, elle commence quasiment quasiment dans le niveau. totalement. Mais c'est tout le cas qui pourrait t'intéresser à enseigner parce que tu expliques super bien puis tu as l'air d'aimer l'aspect technique un peu. Oui, absolument. Absolument, c'est une affaire que des fois, je me dis, je vais peut-être coacher en écriture, donner des trucs d'ABC d'écriture ou même de créativité. Tu sais, des fois, ça arrive, mettons, dans RDS, j'écris pour eux pour les G-vidéos. Ah oui? des fois, ils font un article. Dans les G-vidéos, c'est fucking vague. Je peux décider de parler du Vectrex dans le temps ou je peux décider de parler du 64. Je peux parler de la Switch récemment. Tu donnes carte blanche sur les sujets. Oui, puis des fois, quand tu as trop de lousse, ça devient comme trop tough. Genre, tu as trop de choix. Des fois, avoir des contraintes, c'est intéressant. Puis des fois, s'imposer des contraintes soi-même, c'est ça qui aide. C'est vrai. C'est vrai, j'avais lu ton truc sur Mario Kart. Tu avais fait une liste des meilleurs Mario Kart au P. J'étais déçu de se mettre Double Bash dans le bas. Même, RDS m'ont écrit pour me dire que j'ai brisé Internet. Ah, pour lui? C'est vrai. Genre, j'ai brisé Internet. Ça passait un peu dans le bas parce que c'était le côté geek. Mais genre, tous les groupes en geek étaient en feu. Tout le monde m'a hissait. Tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Double Bash, je suis de la Calisse de Marde mais tout le monde a grandi avec. Oui. Il y a probablement un peu de ça. Je pense qu'en fait, j'étais juste trop jeune et je n'étais pas assez bon en chauffant. J'avais l'option d'être en arrière et de fois frapper le monde. Je jouais à Mario Kart. C'est drôle parce que tantôt t'as parlé avant ça mais des fois, il y a une affaire qui est mincée par Nemo et même en n'importe quel art. C'est dire ton opinion. Qu'est-ce que tu penses de... Je suis sûr que même un sculpteur ou un peintre, qu'est-ce qu'il pense de quelque chose, qu'est-ce qu'il a envie de dire cette affaire-là. Une affaire que nous, on fait avec des mots donc ce n'est pas plus clair et ça fait en sorte que les gens ne sont pas d'accord constamment et ça, ça fait en sorte que tu apprends à argumenter, tu apprends à baquer tes points et ça fait que même... Il y a des humoristes qui ont envie que je ne suis pas d'accord avec leurs points et que je suis crampé pareil parce qu'ils sont tellement béton dans leur affaire que tu es comme « Bah oui, on va suivre la route. » Comme mettons Mario Kart, c'est une affaire que... Moi, j'ai rajouté des messages en privé de « Voyons donc, voir que tu crie à ce point-là. » Puis je répondais au monde « Hey, c'est un jeu de 2002, calme-toi. » C'est pas grave, tu as le droit de l'aimer quand même même si tu dis que tu es pas le meilleur. C'est ça, c'est ça, ça ne devrait pas comme amoindrir ton expérience. Je n'enlève rien. Je n'enlève absolument rien à ta vie. C'est ça, on n'a juste pas même l'opinion. C'est ça. S'il sort « Back to Future 4 », tu dis quoi, je peux écouter « Back to Future 1 » puis « 2 » pour le reste de ma vie. Ça ne change rien. C'est sûr, mais genre, tu n'arriveras pas une nouvelle. Par curiosité, ton numéro 1, tu t'en rappelles-tu, c'était quoi, des Mario Kart? Oui, c'est plus récent. Ah oui. Le jeu de ce jeu de luxe est vraiment bon. Ah, il est malade. Oui, il est décoeurant, c'est vrai. C'est quoi ton jeu de lutte préféré? No Mercy, 64. Oui, No Mercy. Ah oui, big time. Ça, c'est une affaire qui est vraiment le fun de notre métier, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut puis des fois, c'est... Des fois, ça donne assez de cordes pour t'apprendre avec puis des fois, c'est trouver une bonne niche. Comme mettons, avec Guillaume Pelletier, on a fait une couple de shows geeks. Ça fait que c'est vraiment le fun. Je peux faire des 8 minutes. Dedans, je fais des jokes sur les Sims puis les jokes de Mario Kart puis tout ça que je ne pourrais pas faire devant si j'arrive dans ton coin, Vanessa, avec du monde qui ne sont pas nécessairement... Du monde de bois, en général, qui passent le temps dehors. Alors que moi, c'est comme parce que tu t'es en dehors. Rappelez-vous des Sims House Party? Oui. J'aurais été d'accord avec toi, mais j'ai découvert qu'il y a beaucoup de bien qui en habitent. Oui, c'est cool. Il y a des nouveaux événements qui sont sortis. Oui, oui. Il y a vraiment des gens... Il y a un public pour toi. Ce que je voulais dire, c'est genre, si on peut rassembler ce monde-là sous la thématique, mettons, ce serait plus simple d'avoir ce monde-là qu'avoir plein de monde par rapport puis de tarif. Bon, c'est moi ou Call of Duty, c'est en s'agnés, là. À moins que tu partes des jeux vidéo pour parler de la chance. Puis moi, j'aime vraiment ça faire des shows thématiques parce que ça te force à écrire. C'est comme catégories de jokes parce que si tu es le troisième à faire la même joke, ce n'est pas drôle. Si tu es le troisième à faire la même angle, ce n'est pas drôle. Fait que, tu sais, mettons, je l'ai mis sur mon Siam dans mon IGTV, mais mettons, j'étais dans le show de la salle Aladdin de ZooFest puis le opener, c'est Joël Legend. Donnez-moi une idée quelle fois il s'est fucking cool. Il y a un jour d'être venu chanter Un Nouveau Monde avec une personne. Oh, wow! Des histoires, d'anecdotes, tout ça. Fait que, tu sais, après, quand tu passes après Joël Legend, tu es mieux d'être fucking tan à tes propres chiffres. Ben là, oui. T'en avais un, tu sais. Puis là, c'est cette force à être créatif puis à avoir le meilleur de tout le monde puis de pouvoir faire ta place un peu, tu sais. J'ai animé un show, je ne sais pas trop de parler, mais un show de mots sur la lutte aussi. Même principe, le troisième à faire la joke de « Hey, la lutte se fait arranger Avengers non plus. » Mais la troisième fois, c'était plus drôle, tu sais. Tu trouves tout son affaire. J'aimerais commencer faire des shows. As-tu osé faire des jokes de Chris Benoit? Il y en a eu un, Urban Miles, de l'hôpital Benoit, il l'a fait, oui. Oh, wow! Moi, je m'étais dit que quelqu'un allait le faire. Fait que je ne peux pas lancer une trop grosse bombe, je ne peux pas la voler à quelqu'un en anime. C'est comme animation. On a appris un nouvel élément qui a été... Ah, mais c'est dark! C'est dark! C'est qui le dos pour les autres qui relèrent de moi en ce moment? Ah, excuse-moi, en fait... Non, je veux savoir. Ben, pour Chris Benoit, en gros, c'est un lutteur qui a tué sa famille. C'est un drame qui s'est passé en 2017. Oui, puis c'est suicidé. Puis il s'est suicidé après, là. Puis après, l'autopsie, il s'est rendu compte que sa matière, son cerveau, en fait, avait des traces, comme des marques de... Comment je dirais? D'une personne qui est... De lésions, quoi? Beaucoup de lésions, mais il avait l'apparence d'un... Son cerveau avait l'apparence d'un homme de 80 ans qui souffrait de démence. Fait que là, ils se sont penchés sur les commotions cérébrales dans la lutte professionnelle. Fait que ça a fait avancer ça aussi en même temps. Si on peut mettre un peu de l'hubiage. Oui, mais arrêtez-moi si je me trompe. Je ne connais pas beaucoup le sport, mais je crois qu'au football aussi, il y a quand même quelques histoires d'hommes qui ont tué conjointes ou enfants. Quelqu'un S. Oui. Pendant le confinement, j'ai parti un podcast que j'avais fait dix épisodes qui s'appelait... Qui s'appelle encore... Peut-être... J'en vais voir un invité. Peut-être qu'on va parler peut-être en faire cinq autres à un moment donné. Mais il s'appelle Pierre-le-Christine voulait être surpris. Puis j'en... Oui, c'est vrai. Je vais vous passer ça, oui. Je voulais avoir des... C'est juste surprenant, des choses que je ne comprends pas dans la vie ou deep dive dans des choses. Puis j'ai reçu Thomas Lovac pour parler de football. Puis Thomas, qui est un amoureux du football, puis à un moment donné, il parle de pourquoi il s'était pleuré à un Super Bowl, tout ça. Mais c'est super violent puis c'est super barbare, le football. C'est... C'est barbare. C'est rien moins de ça. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des troubles à la tête. Mais c'est des stratégies quasiment militaires pour défendre, déjà. Oui. Oui. Mais des fois, à travers tout ce côté barbare-là, il y a des affaires, des belles affaires qui peuvent sortir, comme mettons, avec le UFC. J'aime beaucoup voir les combattants à la fin du combat se prendre dans leur bois et faire comme « hey, good job » malgré tout le carnage qui vient de se passer. C'est parce que souvent, tu es un coup que tu t'es battu qu'est-ce que tu peux faire de plus. Oui, bien c'est ça. C'est ça. Tu es allé au bout de ce que tu veux vivre. En même temps, si l'autre personne tenait du trouble, tu as quand même vécu un moment intense avec cette personne-là. En général, tu la respectes. Oui, ça doit être l'équivalent de… Bien, ce n'est pas fourré, mais c'est la même intensité. Oui, ça doit être similaire d'une manière ou d'une autre, genre l'espèce de connexion entre ces deux personnes-là. Oui, bien oui. C'est ça. Tu as brièvement parlé de ton podcast, mais j'aimerais savoir c'est quoi le sujet qui t'a le plus amené en dehors de ta zone de confort. J'ai reçu Yves Cloutier, qui est le créateur de la chanson de What's That Out, le thème. Oui! Ah oui! Il m'a expliqué pendant 30 minutes d'où viennent les paroles, l'enregistrement, le pitch, comment est-ce qu'il y a eu la gig, comment est-ce que ça a été perçu, est-ce que ça fait parler aujourd'hui. Ça a été vraiment, vraiment surprenant pour toutes les affaires parce que c'est une affaire qui est tellement importante dans la crise québécoise. Moi, je n'ai pas tant écouté What's That Out quand je suis jeune, mais je suis sûr que ça a marqué beaucoup de monde et moi aussi. Malgré tout, si quelqu'un fait n'importe quel tour du Québec qui a « Wow! 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 » Tout le monde va faire « Hey, t'as rien de voter quelqu'un? » Ça fait que c'est vraiment, vraiment important pour la crise sur le Québec et je suis très content d'avoir eu ce gars-là. Ah, c'est tellement un invité qui sort des sentiers battus. Je trouve que c'est une bonne idée. Oui, Hugo Saint-Cyr, il n'était plus capable parce que lui, il a été beaucoup associé à son personnage de Michel Couillard. Mais c'était un jazzman qui était excessivement doué. Mais à chaque fois qu'il allait sur un plateau où on l'invitait comme drômeur, on lui demandait de faire la toune de What's That Out Il n'était plus capable. Il l'a fait même aux enfants de la télé, d'ailleurs. Oui, exact. C'est une de ses dernières entrevues, d'ailleurs. Oui. Ah non, c'est sûr que des fois, ça te colle à la peau. Sa dernière entrevue était juste en tabarnak. Je voulais jouer encore votre test. Officiellement, sa dernière entrevue, c'est moi qui l'ai reçue. Oh! Un moment donné, je ferais quelque chose avec ces images-là. On s'était fumé un petit peu tard et on avait jasé pendant toute une heure. Il y a une belle conversation de fond. Oui, excusez-moi. Non, non, vas-y, vas-y, continue. Non, mais on a abordé toutes sortes de sujets comme les personnages, les trolls sur les réseaux sociaux. Ça, tu as peut-être un avis là-dessus. Il y avait quelqu'un qui avait un conte de Michel Couillard mais qui disait des choses que Hugo n'assumait pas. Ça avait été problématique. Moi, quand j'ai commencé à être sa gérante, j'ai essayé de discuter avec cette personne-là. Puis en même temps, je comprends le côté maintenant que je fais de l'humour, les contes satiriques et tout ça, c'est cool, ça a son importance aussi. mais elle est où la ligne aussi des fois à s'approprier un personnage puis tu t'attaques au folklore puis il y a une image aussi très précise des souvenirs de beaucoup de jeunes. Oui, c'est arrivé dans le temps sur Twitter, il y a comme genre 10 ans, il y avait une fille qui s'appelait Rita Bougon d'ailleurs, qui était full populaire puis elle avait été take-down d'ailleurs par la prod. Puis tu sais, il y a une théorie de l'humour qui dit que chaque blague est une forme de petite violation, genre. Parce que dans chaque joke, il y a un élément de « il devrait pas dire ça ». Tu sais, genre de… que ce soit même une joke, un jeu de mots comme « qu'est-ce que tu fais à dire ça ? » Ou « je peux pas croire ». Tu sais, genre d'élément de même. Puis là-dedans, il y a une affaire qui manque de jugement puis des fois, il y a une affaire qui manque de jugement puis c'est drôle pareil. Fait que… Fait que je peux comprendre, tu sais, mettons, moi j'ai une affaire que je fais pas sur scène parce que c'est tough de récupérer après, mais je me souviens à un moment donné, j'avais écrit sur… Tu sais, moi dans la vie, je suis pas tant politisé au niveau politique-politique. J'ai une opinion sociale trop importante d'avancer certaines causes, mais je m'en crie de souveraineté. Tant que ça n'arrivera pas à sa table, je m'en crie. Puis j'avais écrit juste le statut pour faire chier mon ami souverainiste quand j'avais un transfert d'argent. Ma question, c'est… Le Québec ne sera jamais, pro petit point, quelle force à répondre un pays, tu sais. Tu me rappelles que je l'avais rie fort, celle-là. Oui, je me rappelle. Tu vois, c'est tellement drôle. C'est ça, ça m'a fait beaucoup de hate de monde genre fâché de tout ça. Puis j'ai fait deux fois sur scène qu'à deux fois, t'avais la moitié du monde qui riait puis l'autre qui était en tabarnak. Fais-tu des « ouh » ? Ben des « ouh ». Tu sais, t'as autant les deux, mais j'ai pas encore trouvé la surenchère qui fait que je peux la ramener avec tout le monde dans mon bar. Fait qu'elle est un peu sur le congélateur en ce moment-là à l'attente de trouver sa bonne réplique suivante. La mérite de vivre, celle-là. Oui, oui. Il y a quoi à faire avec ça? Ah, tellement, oui. Fait que tu vois, Internet permet ça aussi d'avoir, comme je disais, comme pas tout le monde de ton bord. Dans le sens que dans une salle, si son vin arrive à ta « joke », t'as la jette. C'est bien le fun, t'as la jette. Tandis que, mettons tantôt, j'ai fait un « status des boys » encore. Moi, ça me fait vraiment rire de faire « status des boys ». Ça fait vraiment riche. Grôle. C'est peut-être fort clair et on ne l'utilise jamais. Je sais que la joke que j'ai posée sur ma page Facebook, tout le monde qui l'a liké, les têtes, les 50 sont crampés en essayant parce qu'on me l'a dit en premier à mes stories quand je l'ai mis. Je fais ce joke-là sur une scène où j'aurais 20 personnes crampées de tout mon âge et c'est tout. C'est quoi la blague? C'est ça que j'aime du web. C'est ça que j'aime du web. Comment? C'est quoi la blague? Peux-tu la dire pour un show? Non, non. En fait, c'est ça. Ce n'est pas vraiment celle-là. J'en ai déjà fait des jokes, mettons, des jokes de comme « ouais, ouais, non, tabarnak, personne ne réalise qu'il n'y a pas de blues dans le Boys Blues Band ou de la fin dans la même. C'est comme si c'était réventuqué des shit. Mais celle-là, c'est plus un mime de l'ordre du mime, mettons. C'est clair qu'aucune joke sur le Boys Blues Band marcherait quand je les creuse comme je les creuse sur une scène. Quoi, je pourrais le faire? Le show Les Boys, je fais d'ordre dans le style de faire. Je ne sais pas quoi, j'aime ça écrire là-dessus. Ça me fait vraiment rire. Tu sais, comme au début du confinement, avec famille Les Bars, j'avais pris ma porte qui est là, j'avais écrit genre le go des Boys, comme la brasserie chez Stan est fermée, dans mon livre à moi. C'est cool. J'avais vraiment bien ça faire ça. C'est quel ton Boys préféré? Mon personnage préféré ou le film des Boys? Le film, le film. C'est le premier, le reste de la merde. Le premier est un peu ordinaire, pour le vrai, mais il y a une sincérité dedans qui est quelque chose touchant, pareil. Il est tout cool aussi dans la réalisation plus que dans les autres. J'aime ça à moitié, sincèrement, puis à moitié, ironiquement. Oui? Oui, je comprends. Je n'ai plus un peu entre les deux. Ça n'a pas nécessairement super bien vieilli tout le long, mettons. Il n'y a pas le problème narratif de l'heure. Non, c'est clair, mais je m'attendais vraiment à pire en le réécoutant. J'ai écouté plus jeune, puis je l'ai réécouté peut-être 2-3 ans. Honnêtement, étonnamment, je m'attendais vraiment à pire. J'ai quand même peut-être vu que mes attentes étaient super bas. Je me suis dit que c'était pas si pire, c'était bon. C'est comme si c'est un film de son époque. C'est un peu idiot aussi. Je ne suis pas le plus... Bon. Comment c'est... Oui, je me demandais trop bien, c'est parti en 2011. Je me demandais qu'à l'époque, il n'y avait quasiment pas de podcast. Je ne me souviens pas si les écoutes roulaient déjà. C'est possible, mais je pense que c'était l'époque par Skype rendue là. Je pense qu'ils ont commencé en 2015, genre au bordel. C'est ça. Mais en fait, il y a deux gens dans le vieux port à un moment donné que nous, on était déjà en train de rouler déjà. Mais je ne sais pas depuis combien de temps de tout ça. Il y avait le podcast « Pas de problème » aussi qui était vraiment le fun par quelques gars d'impro. Vraiment bon podcast. Même dans les archives, vous pouvez aller écouter. Ça va être drôle aujourd'hui. À part de ça, le reste des podcasts, c'est des podcasts geeks. Des podcasts pour le jeu vidéo de cinéma, de comic book. Le jeu vidéo de cinéma, de comic book. Le jeu vidéo de cinéma, de comic book. Même qu'au début, c'est tough de faire parler de trois bières au début. C'est de la misère parce que les seuls de site web qui en parlais, c'est genre sur ZTélé. ZTélé, la même temps de 10 ans, c'était le poste des nerds. À ça, c'est rendu le poste des gars qui boulaient les nerds. Ah, c'est une belle observation. Je vais l'en noter, je pense. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que c'est une belle observation. C'est ça, à ce temps, c'est rendu les postes des gars de région qui étaient bien chez les ROT. perdu dans le bois. C'est ça. même ZTélé, je me souviens, il y avait un blog post sur les meilleurs podcasts et ils n'étaient même pas dedans. J'avais écrit au gars « Hey, je pense que pour avoir un podcast pas guy, on va t'en faire. » Il avait dit non. C'est vraiment tout qui était guy, guy, guy. Ça a été vraiment tough de faire notre place au début dans l'univers des podcasts. Mais c'est quoi? Vous saviez que ça se pouvait à cause qu'il y avait des podcasts américains du monde? Oui, c'est ça. Moi et Yannick, on est deux comedy nerds malgré tout. Tantôt que je parlais, je suis la femme du mot, je suis la femme du mot, j'adore les mots, j'aime ça consommer, je regarde beaucoup, beaucoup. J'aime ça de voir des shows même si je ne suis pas dessus et c'est cool. J'aime vraiment ça. Je trouve que c'est une belle art et je trouve ça le fun de voir. Maintenant que j'en fais, j'ai une appréciation même accrue de quelqu'un qui est bon. Il y a quelqu'un qui est bon, je suis comme « Oh my God! Il y a ça, ça, ça puis ça qui est bon en plus de qui me fait du bien. Dans le temps, Yannick et moi ont écouté des podcasts déjà et il n'y en avait pas vraiment au Québec qui faisait un petit peu ce que nous on avait envie de faire, c'est-à-dire avoir des discussions de monde qui jase. C'est niaiseux, mais dans le temps, mettons, pas de problème, eux, il y avait un problème soumis par quelqu'un qui pouvait trouver une solution. Je vous écoute, ils parlaient d'humour principalement, beaucoup d'humour. Nous, on voulait savoir un podcast qui jase puis dans le temps, il n'y avait pas vraiment, parce que ma connaissance, il n'y avait pas vraiment. Il y avait un coup de podcast de droite et il en reste encore un coup d'ailleurs de ça. Mais à part de ça, il n'y avait pas vraiment de ça. On est à la taverne un moment donné, je me souviens, on parlait d'une affaire qui me faisait vraiment rire. Moi, je trouve que mon cognomateur, c'est le gars le plus drôle sur la terre. C'est vrai qu'il est drôle. Oui, en plus, lui, j'ai invité deux fois à faire le stand-up dans mes soirées. Il est vraiment drôle. Il est vraiment, vraiment drôle. Il est vraiment un humour old-timey qui me fait vraiment rire. Ça se passait-tu bien pour lui? Oui, c'est ça. Il est tellement payé le bon. C'est né de même. On a travaillé longtemps. On est parti en 2011. Jusqu'à 2015, on avait moins de 1 000 autres stands par semaine. On a fini par en avoir fait le plus en vieillissant. On a travaillé vraiment longtemps à, entre guillemets, pas beaucoup de monde. La star en est rendue pas mal plus que ça. Tu penses-tu que, genre, tu ne veux pas, si tu écoutes un peu pousser le podcasting, genre, avez-vous eu une grosse différence quand ça a commencé? Oui, bien absolument. C'est cool. Genre, tu écoutes, elle, genre, la balado, le projet, le podcast. Il y a vraiment, comme, tu as vu tout le monde. Tu as un adage en anglais qui dit que lorsque la marée monte, le bateau lève, puis moi, je crois. C'est comme, lorsque j'allais aux Olivier, Mike va gagner. Mike va gagner aux Olivier, je suis un homme qui meurt. Puis même s'il meurt, tu écoutes, il gagne pareil, parce que s'il y a remplaçant. Peut-être que le nombre va changer. Mais c'est vraiment quoi que tu écoutes, il ne marcherait peut-être pas avec un autre animateur. Mais ça va gagner jusqu'à la fin des temps. Puis moi, je suis très, très 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 avec ça. Je trouve qu'il le mérite, c'est nice. C'est clair qu'il y a aussi un peu diversé pour aider d'autres podcasts aussi à gagner. Mais c'est clair que tout le monde gagne du fait qu'il y a un podcast et des fois, ils nous nomment dedans. Non, c'est clair. Oui, oui, absolument. Tu te rappelles-tu ta première fois aux Olivier? Genre, comment tu as vécu ça ta soirée? Oui, c'est fou ça. Moi, ce qui est drôle, c'est que quand je suis à Olivier, j'étais à l'école de l'humour à l'époque. Oh, OK. Fait que tu sais, je suis étudiant à l'école de l'humour puis je suis nominé aux Olivier, ce qui a comme fucking pas de sens. Ce qui est drôle aussi, c'est que moi, une affaire que je faisais à l'école de l'humour, c'est de ne pas en parler. Je voulais. Parcudence? Hein? Parcudence? Une affaire que je veux pas d'envie, c'est avoir l'air de péter de la broue, avoir l'air de prétentieux, ces affaires-là. Fait que, tu sais, mettons, le monde m'en parlait ou tu sais, dans la classe, j'avais des auditeurs aussi, mais tant qu'ils ne m'en parlent pas, je n'en parle pas. C'est ça que je me suis dit parce que je suis comme un étudiant avec vous autres puis je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui est là puis tu sais, genre, c'est un podcast, genre, ce n'est pas tant. C'est comme, on est comme adjacent l'humour dans certains égards, tu sais. Puis je me souviens qu'à l'école de l'humour, ils prennent des étudiants pour faire les seed fillers, faire les crabes. Ça, c'est pour les gens qui sont dans la salle, s'ils vont aux toilettes, bien, ils se déplacent libres, il faut que quelqu'un les prenne, fait qu'eux sont là. Il y a des bouches-trous. Il y a des bouches-trous, mais tu sais, après, il y a un petit reparté après, fait qu'ils sont bien contents. Oui, oui, bien oui. Puis je me souviens que c'est la seule fois de mon année que je trouvais que je ne voulais pas avoir l'air d'autre que d'autre que d'eux autres, tu sais. Oui. Puis moi, ça me rendait nerveux ce aspect-là. Ah, mais il a fallu en plus que tu le dises. Non, moi, je ne peux pas. Je vais déjà, je suis nominé. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça fait probablement déjà aussi. Ça se parle des sous affaires. Si je veux qu'on se croise, c'est parce que souvent, je m'en vais chier dans la soirée. C'est ça, exact. On va peut-être... Puis moi, je me souviens que je suis rentré dans le temps que Gabriel avait dit genre « Hey, on fait-tu un discours au quoi qu'on gagne? » J'avais dit « Hey, on devrait en faire un au quoi qu'on gagne, mais ça n'arrivera pas. On a 4 % de chance de gagner. Genre, s'il y a 20 gars-là, on en gagne un peut-être. » Puis je me souviens être rentré là puis être très en peu au fait de venir piètre notre mec puis je le suis encore. Sauf qu'en rentrant là-bas, tout le monde à qui je parle « Hey, vous avez des chances! » « Hey, vous avez des chances! » « Hey, vous avez des chances! » Puis là, je suis comme « Hey, vous avez des chances! » L'affaire que je ne voulais pas avoir, genre, c'est... Des attentes. Des attentes, oui. Puis finalement, on a perdu puis j'étais vraiment content pareil. Mais je me souviens juste que le stress pendant qu'ils nomment les noms de faire comme « Ah, ah! » Genre, je ne sais pas qu'on gagne. Ça se peut-tu, ça se peut-tu. Ça se peut-tu, ça se peut-tu. C'est une affaire que j'avais pas... J'ai envie, je suis assez nerveux dans la vie, je n'ai pas donné d'avoir plus que ça. Mais ça vient d'une belle place puis ça veut dire que ces gens-là avaient confiance en nous puis c'est le fun. C'est un honneur d'être nominé parmi ces gens-là aussi. Absolument. C'est une reconnaissance en soi. Vraiment, tu sais, il y a une année où on n'était pas, tu sais. Puis ça... Je ne devrais peut-être pas dire ça, mais ça ne change pas grand-chose d'être nominé aux Olivier. Dans le sens qu'on n'a pas tant de nouveaux fans Facebook, on n'a pas tant de... Tu sais, on n'a aucun reach médiatique. Parce qu'on n'est pas des vedettes. Moi, Yannick, Gabriel, on n'est pas des vedettes non plus. Fait que, tu sais, si on était une vedette, ça aurait été du reach pour passer un podcast. Fait que, tu sais, quand on est nominé, à chaque fois, j'écris à tous les journalistes puis à tous les médias pour leur dire, communiquer de presse, ou les livres où on en parle, on va faire parler de la... Puis à chaque fois, ça tombe dans le beurre totalement. Fait que, ça ne change pas. Fait que, tu sais, tout ce que ça fait, c'est une belle renaissance, une belle fleur. Et c'est une occasion d'aller sur le tapis rouge puis faire un stunt comme moi j'ai vu au dernier Olivier. Puis d'avoir... Fait que pour moi, c'est plus ça. Puis un party de fun puis un party de bureau qui est, dans mon cas, moi, qui est vraiment, vraiment le fun. Puis belle renaissance, c'est le fun. Comme, tu sais, comme quand on... Quand on n'a pas été pris l'année en 2018, moi puis Yannick, on est allé après enregistrer un podcast exclusif sur Patreon avec le clandestin. Vous pouvez l'écouter, nos opinions à chaud de ça. On part la conférence de presse puis on n'est pas nominé puis on va enregistrer tout de suite. Puis je me souviens être juste comme... Tu sais, Yannick n'était pas fâché à cause de certains noms dans les nominations qui proposent pas des podcasts. Puis... L'estime Mathieu Cyr! Puis... Moi, je suis comme... C'est un dratation, je pense. Moi, je suis comme... Tu sais, même... On a été l'année passée... 10 jours doués! On a été l'année inaugurable et d'inauguration puis c'est le fun puis tout ce que ça fait, c'est que moi qui sors de l'humour puis les fois qu'il me pauvre, bien, j'ai pas à payer genre les frais de billets. Ça, c'est cher, pareil à l'autre, Olivier. C'est vrai. Donc, j'ai pas ces frais-là puis m'habiller, tout ça. Fait que j'ai pas à faire ça pendant un an. Tu sais, peut-être l'année d'après, on va essayer pareil puis c'est vrai que ça. Oui. C'est vraiment fun. C'est quoi ta définition d'un podcast humoristique? En fait, tu vois, moi, en plus, j'ai travaillé avec l'API pour la première version de la définition, tu sais, parce que... OK. Puis, un peu juste préciser, ça vient d'une place de quelqu'un qui a été nominé une fois puis qu'il a vu que ça change pas dans la chose. Je peux comprendre que quelqu'un n'a jamais été nominé. ça a l'air autre, ça a l'air plus grand que celui-là. Oui, oui, oui. Puis, j'ai l'air de la vidange qui fait comme... Ouais, trip à trois, finalement, il y a trop de sain là-dedans, tu sais. Mais... J'ai l'air de faire ça, là, mais... Fait que... Excuse-moi, ta question, je l'ai oubliée. Définition d'un podcast humoristique. C'est ça. Fait que... Parce que c'est tough, tu sais, comme qu'est-ce qu'il y a d'une série de podcasts? Qu'est-ce qu'il y a des capsules web? Qu'est-ce qu'il y a... Tu sais, si tu fais plein de vox pop puis t'en fais de la recette, est-ce que c'est un podcast? Est-ce que... Pas de temps à perdre, c'est un podcast ou c'est une série de capsules ou c'est une série web ou est-ce que c'est... Tu sais, genre, il y a beaucoup, beaucoup de flou à qu'est-ce qu'un podcast. C'est très, très dur à définir parce qu'ultimement, le podcasting, c'est juste un médium. Fait que... Puis moi, c'était volontaire dans mon affaire que je m'étais dit, au pire, je ne suis pas nominé, mais si on met des balaises trop serrées sur ce qu'il y a un podcast, ça va tout à la créativité puis ça pourrait empêcher des gens de gagner, tu sais. Je pense... Ça pourrait orienter des futurs projets aussi. C'est ça aussi, c'est ça. Puis moi, je ne veux pas, je veux que l'humour gagne, tu sais, c'est dans les yeux, mais je veux que... Tu sais, mettons, je pense qu'une des raisons, une affaire qui changeait, c'était si tu scriptes et pas scriptes. Au début, c'est ce qu'on avait comme dit un peu, tu sais, comme ça. OK. Si ce n'est pas scripté, bien, c'est tout le monde qui jase, c'est un podcast ou des gens, tu sais. Mais là, tu sais, mettons, « Parts-moi pas », ils ont des chroniques scriptées. Voyons, le premier moment de l'histoire avec Charles Beauchesne, super bon podcast. Moi, j'aurais vraiment été content qu'il gagne lui avec. Particulièrement, parce que je trouve qu'il aurait eu vraiment beau reach puis il a montré comme, tu sais, à quel point c'est différent des podcasts, surtout. Ça aurait été vraiment comme un bon… « Mike, c'est ça, voici totalement l'opposé qu'on peut faire avec ce médium-là. » Fait que, tu sais, puis c'est super scripté. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas la bonne façon de voir les choses parce qu'ultimement, ça devient juste un médium puis ça va être très tough à définir. Parce qu'une série de vlogs, c'est un podcast, tu sais, rendu là. Puis c'est quoi la définition parce que rendu là, c'est des juges qui s'assoissent sur des définitions parce qu'à un moment donné, il faut des limites. Il en faut une. Fait que c'est bien très, 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 très difficile à venir… Je pense que dans la tête des gens aussi, la définition évolue. En tout cas, dans ma tête, à moi, elle a évolué quand même depuis qu'on a commencé à faire le podcast. Au début, tu sais, on écoute certains podcasts puis on est comme… Bien, tu sais, c'est un peu guérilla. C'est un peu… Tu sais, dans notre cas, c'est comme on était des « fuck all ». On est encore des « fuck all », mais on a juste une couple de personnes qui nous écoutent de plus, tu sais. Mais, mais, tu sais, c'est ça. C'était ça ma définition à la base puis c'était vraiment genre, on ne peut pas scripter quoi que ce soit parce que ce n'est pas un podcast puis blablabla. En même temps, on faisait des chroniques. Ah oui, mais c'est… Mais je voulais plus dire au niveau du déroulement… Tu l'aurais sucer, Nicolas. Tu as écrit, c'est pire. Tu as écrit, man. C'est assis puis il a fait comme j'ai de quoi dire. Ma parole doit servir au greater good. À chaque punch qu'il livrait, puis qu'il voyait l'indifférence dans les yeux de l'autre gueule, il était comme tabarnak. Ah, man. Mais c'est drôle, mais c'est juste drôle. C'est même qu'on l'apprend aussi. oui, oui. Ah oui, absolument, absolument. Ça a été la dernière fois que j'ai… Non. Ça n'a pas été la dernière fois que j'ai parlé de pénis, mais… Mais tu sais, par exemple, mettons, aux États-Unis, puis d'amener à moi, un podcast, c'est surtout audio. Tu sais, j'en regarde jamais. Puis comme Mike, moi, quand tu écoutes, bien, c'est vidéo, bien, tout le monde pense qu'un podcast, c'est des vidéos. Fait que là, c'est rendu dans la définition, tu sais. Oui, oui. Fait que, tu sais, mettons, nous, pour avoir tes vidéos, ça nous a vraiment nus en 2018. Puis je pense que c'est un peu pour ça qu'on n'était pas nominés parce que ça a… Ça a écouté des points en production alors que dans « Tête à moi », tous les podcasts, je n'en écoute jamais, 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 jamais en vidéo personnellement parce que dans le temps, je n'en avais pas puis j'ai appris à écouter sur Spotify ou iTunes préparement ce qu'il que j'écoute. Est-ce que ça veut dire que vous… Excuse-moi, je t'écoute. Non, non, vas-y, Vanessa. Tu parlais avant moi, je suis sûr. Est-ce que tu veux dire par là que « Trois bières », c'est orienté vers vidéo pour accéder à des… À plus de monde. À plus de monde. Parce que comme à chaque fois qu'on parlait de « Trois bières », comme « Ah, c'est qu'on peut voir ça. » Puis on est comme « Ah, c'est juste audio. » Ah, oui, OK. Constamment, genre, constamment. Fait qu'à un moment donné, on a fait « Ok, vous voulez le filmer, là? » Ben, on va le faire. Fait que là, on est parti sur Patreon pour payer notre technique puis tout ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire demander par quelqu'un que t'as pas vu depuis longtemps « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis au moment où tu réponds de l'humour, ils te demandent « On t'a-tu vu à TV? » Non, pas encore. Non? L'affaire la plus proche de ça, c'est un cousin qui m'a demandé… qui m'a dit qu'il écoutait « Trois bières » puis je me souviens être… pas frigorifié, mais terrorisé par ce que j'ai peut-être dit sur ma famille à un moment donné. Oui, oh my God! Ah, oui, hein? Ah, oui. Je comprends ça. Fait que, pas que je fais attention, pas que je fais attention, mais tu sais, à ce temps, je pense aussi… Tu sais, comme, tu sais, quand t'es en bas de mes auditeurs puis des études du monde qui te connaît pas, qui t'écoutent, tu penses pas aux répercussions de ce que t'as à dire. Non. Mais quand t'es rendu un peu plus de monde, bien, plus de dis sur toi, bien, tu vas pas avoir la vraie vie qui embarque parce que tu faisais une mauvaise joke ou t'as fait à toi intime, là. Oui, c'est souvent quand t'es rendu connu que ce que t'as dit qu'il pensait pas avant qu'on ressort, hein, moi. On le sait tous. Oui, c'est ça. Mais moi, je peux aussi des pièces à évidence de malade à offrir, nous autres. Tu sais, même, tu sais, en disant, mes opinions sur la vie ont changé, là. Ben oui. C'est fou, là. Tu sais, il y avait plein d'affaires dans le temps que si j'entendais moi, je me ferais un show slam à avoir une table en feu, là. Tu sais, genre, ça serait juste comme, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est un quart de cap, tu sais. Fait que tout ça évolue. Oui, oui. J'avais écrit un peu sur Bagnon un article qui me disait qu'il faut que c'est le temps. À un moment donné, il y a une date limite, là. C'est pas des actes, mais à une mauvaise joke ou avec l'affaire qui est passée dans le temps, c'est différent, tu sais. Comme, là, tu vois, avant Black Lives Matter et tout ça, dans le confinement, j'avais une vidéo que j'ai tournée puis j'ai montée et prête, là. C'est cette émission iconique québécoise qui ont très mal vieilli. Puis là-dedans, j'ai Radio Enfer, Wattatao, j'ai Ramdam. Tu sais, genre, toutes ces affaires-là ont des affaires ultra problématiques dedans. Puis quand Black Lives est sorti, j'ai fait, OK, c'est pas le temps. Après les dénonciations, je me suis pas le temps. Fait que j'attends probablement septembre, octobre pour sortir ça. Mais tu sais, genre, c'est fucked up comment cette société a évolué. Ah oui, oui, définitive. Puis c'est une bonne chose, en général. Moi, je suis le bord avec une bonne chose. Ah, absolument. Ça se passe à quoi ton contrat, mettons, avec Urbania? C'est genre un article par semaine, ça? Urbania, ça veut dire que j'ai pas le contrat. Puis je leur soumets une idée, ils disent oui ou ils disent non. Puis après, je l'écris. Puis c'est ça qui se passe, essentiellement. Ah oui, c'est bien. Fait que là, puis là, tu vois, une affaire que je fais beaucoup pour eux, c'est il y a des sept semaines, Fait que pendant une semaine, je me lance un défi puis après, je le fais. Fait que, mettons, des fois, c'est comme une semaine sans prendre mes données de téléphone. Fait que juste du Wi-Fi comme dans le temps. Fait que est-ce que c'est possible ou pas ou... ou moi, dans la vie, je bois pas de café. Fait que l'an passé, pendant une semaine, tous les matins, bam, du café à me levant. C'est un peu productif. Comment j'ai vécu ça? pourtant, la semaine dernière, j'ai fait manger local pendant une semaine de temps. Parce que tu as mangé local, c'est-tu facile? C'est-tu accessible? C'est quoi les défis de ça? Et là, c'est une prochaine, dès lundi, je vais faire... Tous les jours, je vais méditer à chaque matin en me levant. Je suis curieux de voir ce qui va arriver avec ça. Il paraît que c'est génial. Oui, parce que moi qui médite, ça va méditer vite en esti. C'est sûr que tu vas partir dans ta tête, puis ça va être en train de rebooter à « pense à rien ». « Pense à rien, pense à rien ». Ça doit être la pire affaire pour un hyperactif. Pour vrai, je suis un peu moide, moi, c'est sûr, c'est genre le pire struggle. Mais il y a des gens hyperactifs, au contraire, que ça a un effet vraiment bénéfique de prendre cette pause-là. Bien oui, c'est quelque chose qui se travaille aussi. Il paraît aussi, c'est comme... Je n'en ai jamais fait personnellement, mais c'est comme un muscle un peu, si on veut prendre le... Oui, c'est une habitude. Puis tu sais, dans mon article que je commence à écrire, en général, c'est ça, pour ceux qui ne savent pas, je fais deux articles, un avant, puis un après. Puis le avant, c'est beaucoup d'information, dans le sens que, mettons, j'ai appris qu'il y avait 29 000 fermes au Québec lors de mon article local, puis la salle, tu n'as pas de raison de ne pas avoir de local dans ton assiette. Mais c'est ça, comme la méditation, scientifiquement, ça a plein de bienfaits prouvé, même que ça, au niveau de l'attention, ça re-wire, recircuites certaines parties de ton cerveau qui permettent d'être moins, mettons, de moins souffrir de démence plus vite, d'avoir de meilleure mémoire, de meilleure relation aussi. Fait que, j'ai vraiment hâte de m'y mettre puis voir si je peux passer ça pendant... Puis aussi, une semaine, c'est assez, tu sais. Est-ce que tu vas avoir la même technique de méditation toute la semaine? Ça fait partie de ça. Mais à fait, là, je pense que je vais faire l'humoriste et les gléziers, que j'aime beaucoup. Elle a parlé beaucoup d'application Waking Up. Fait que ça reste celle-là, je pense. La version quoi, excuse? L'application qui s'appelle Waking Up. Ah, l'application. OK, OK, OK. Fait que je pense que je vais faire celle-là clairement. Ça réserve ça. Ça ne va pas rapport, mais tu as soucié le DDP Yoga. Hé, c'est ce que j'ai rire. C'est quoi ça? C'est le yoga avec une chienne? Non, c'est... C'est du yoga. Du DDP Yoga avec une chienne. Ça existe, là? C'est sûr que... Tu fais du yoga, mais tu es après autant relaxé. Non, non, c'est du yoga, mais c'est avec un ancien lutteur qui s'appelle Diamond Dallas Page qui fait que tu... Genre, refontes ton application de téléphone et qui fait que tu crier genre, il traite de... Je ne sais pas. Oui, oui, il traite des trucs que j'ai envie de faire, mais sûrement pas. C'est dingueuse! Non, non, c'est pas grave. Mais l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup, mettons, de vieux lutteurs qui ont eu des vies difficiles puis qui ont été out of shape puis qui ont des problèmes d'addiction, tout ça. Puis, il y a beaucoup de vieux lutteurs qui ont fait son yoga à lui puis qui sont devenus vraiment comme en shape, tu sais, un vieux monsieur de 60 ans, mais qui a bien de l'alors alors qu'il y a comme trois mois avant, il était dans une chaise roulante. Fait que... Oui, Scott Rowe, par exemple, c'est un peu de gens qui pourraient connaître. Oui, Jake Le Snake aussi. Oui, 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 absolument. Aussi, là, Balcourbe est sur la glace depuis janvier. En fait, il serait très artificiel, fait qu'il prend un peu de laboratoire, mais j'écris pour Balcourbe sur la lutte crème chaque semaine, genre, j'écrivais des 3000 mots, j'aime tellement fucking ça la lutte. Puis, j'avais su gérer ça juste avant que ça ferme, genre, hey, je vais m'abonner pendant un mois des DPO God puis je vais refaire le review après. Puis là, finalement, allez-vous me rembourser puis il a fait, ouais. Puis le lendemain, ils m'écrivent, t'es s'abonné? Non? Pfiou, OK. Ah! On s'est trompé. On s'est trompé, vraiment. Mais c'est ça, c'est l'affaire, tu vois que dans mon ancien job qu'à chaque soir, puis j'étais juste tout le temps triste ou 6 sur 10, bien au moins, je savais à quoi m'attendre de la vie. La star, la vie, c'est tellement une montagne risque d'émotions toutes les fucking semaines. Tu sais, comme tu le sais, Vanessa, peut-être plus que les boys encore, mais tu sais, tu fais un show, tu te sors puis t'es la reine de la planète parce que ça fait vraiment bien été. Tu fais celui après puis ils sont trois puis ça roche puis t'es dans une taverne de marde genre, on n'a pas quartier puis ils sont trois puis toi, on est sous. à Saint-Eustache puis c'est le meilleur show de ta vie puis des fois, c'est le soir même, des fois, t'as des mauvaises nouvelles, des fois, t'as des bonnes nouvelles, des fois, tu fais un post puis ça éclate. Tu sais, même un bon post viral, tu sais, mettons, t'es arrivé, par exemple, mettre des vidéos sur Facebook, j'ai fait quoi, j'ai fait genre, Éric Lapointe, n'importe quoi avec des memes puis en fait, j'ai fait la tonne avec des memes ou j'ai fait genre... Tu sais, ça avait full levé, tu sais, où j'avais pris le trailer de Super Smash Brothers avec la tonne du Bayes Blues Band dessus. Tu sais, ça m'a eu genre... 60 000 views parce que ça marchait vraiment gros et les paroles marchent en plus, c'est fucked up, les paroles marchent. Ah oui! Ouais, fait que comme tu sais, quand il dit genre envoyez ma douce, ben là, c'est Peach puis Daisy qui apparaissent genre, puis... Tu sais, cette affaire-là marche vraiment, vraiment bien. Fait que ça, c'est comme toute la gang de tout le groupe qui apparaît genre, ça marche vraiment, vraiment bien. Ah, c'est malade! Même quand t'as des beaux coups de tout le même, ça monopolise sa journée pareille d'aller commenter, liker, répondre aux gens. Fait que même si c'est le motoriste le fun, c'est un gros high, mais... Puis le lendemain, tu as du travail attrapé puis tu... Fait que... C'est tout... C'est vraiment... Devenir un artiste, c'est une affaire que je savais pas à quel point ça pouvait être tant, tant, tant d'émotions que ça dans une même journée, des fois, tu sais. Je sais pas, t'as une journée où t'as commenté t'as une bonne nouvelle puis le soir, t'as une journée moins bonne ou t'as un nouvel jour que t'es excité d'avoir fait, t'as pas dans le beurre ou t'as passé full de temps sur un projet qui passe dans le beurre. Fais comme... Ah, OK. J'ai une question difficile à te poser. Vas-y, vas-y. Ben non, excuse-moi, ça me vient là, mais t'as une énergie de feu, on s'entend. Tu fais beaucoup, beaucoup d'affaires. Si à un moment donné, pour une quelconque raison, tu devais ralentir un peu, c'est quoi la première partie de ton métier que tu serais prêt à laisser aller? Ça serait probablement... Juste, ça a l'air niaiseux, mais je pense que je claquerais sur les réseaux sociaux, je pense. Juste l'entretenir. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment, vraiment ça, mais moi, c'est pas une affaire qui m'étend payant au niveau financier. J'aime vraiment ça. Ça amène un petit follow-up, tout. Mais je me concentrerais plus à écrire des textes pour la scène. Je me concentrerais plus pour écrire des collaborations plus d'affaires de la même. Mettons, en janvier 2019, je me souviens, en humour, en janvier, c'est mort parce que tout le monde est sorti dans les fêtes et là, tout le monde paye leur bill de cartes de crédit et là, il m'a resté chez les yeux et il fait secréer. C'est moi le plus froid. Oui, c'est ça. Puis, je me souviens, je m'étais dit, là, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Une fois, je parlais, mais il faut être créatif. Il faut créer notre propre job comme si tu fais rien, tu n'es pas payé. Moi, j'aime ça manger dans la vie et j'aimerais ça manger mes trois pas par jour. Il faut absolument que je fasse de quoi. Je m'étais dit, OK, pendant le mois de janvier, si j'écris 1000 mots par jour sur quelque chose afin de j'avoir 31 000 mots et ça, c'est un livre. Je l'ai fait. J'avais une édition qui m'avait rencontrée dans leur bureau justement au mois de février cette année parce que j'ai retravaillé après puis COVID est arrivé et le deal est tombé à terre. Fait que tu sais, genre, je suis vraiment excité mais je sais que tu peux prendre d'affaires puis tu fais ce que tu veux tout le temps. On a une liberté incroyable en tant qu'artiste qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Fait que si je passe ma journée vers Super Smash à rien crisser, bien si au moins c'est un repos qui va m'être utile, ça vaut la peine puis il n'y a rien qui m'empêche après de juste ralentir les médias sociaux aussi. Comme à ton, une affaire que j'aime faire c'est être ponctuel. Moi, c'est tous les jours à 11h11, il y a une joke sur ma page Facebook puis c'est en marche de mettre mon Instagram. J'ai jamais remarqué. Oui, parce que j'ai programmé tous genre. Puis 11h11, j'imagine, ça c'est ton petit côté actuel. Ça va juste bien vite, ça va juste bien vite à pitonner. Puis avant le lunch, je me dis que les gens vont le souper puis après, elle dit le luncher puis ils le voient. Puis tu vois, quand le confinement est arrivé, là j'ai perdu cette habitude-là parce que je suis juste, tout a changé, tu sais, mettons. Puis il a fallu, j'avais tout tassé genre au mois d'octobre en me disant, tu sais, au paix. Puis même là, on n'est pas sûr. Puis il y avait plein de jokes qui étaient bonnes que je ne peux plus faire parce que j'avais écrit ça, mettons, le mois d'avant. Tu sais, quand tu es dans le métro et que tu as l'affaire, ça ne marche plus, je ne peux plus faire ça, c'est un joke-là, tu sais. Ah oui, oui, oui. Puis des fois, c'est arrivé aussi, mettons, la joie de la croix qui a été dénoncée. J'avais une joie par rapport que j'avais oublié d'enlever que ce qui a popé, tu sais. Puis genre, en temps normal, j'aurais préféré pas en faire puis laisser ça. Je trouve ça prioritaire d'en parler de ces affaires-là. Fait que, tu sais, genre, je n'ai pas besoin d'être aussi actif que ça sur les réseaux sociaux. Mais j'aime vraiment ça. Moi, ça m'allume d'avoir des stories intéressantes, de faire des petits concepts. Fait que, tu sais, comme, mettons, au début confinement, l'affaire que je faisais, c'est genre la trame sonore d'oeuf. Fait que je jouais en jeu vidéo puis je la filmais dans mes stories puis j'étais une tonne dessus appropriée. Puis c'est drôle, tu sais. On m'en parlait, fait que je vais peut-être la refaire aussi bientôt. Fait que, tu sais, essentiellement, ma créativité va partout puis ce que je te ferais si j'avais moins d'énergie, c'est de la recalibrer à des places tout le temps important. Est-ce que tu as pensé? Excuse-moi, je te souviens si c'était la fin. Vas-y, vas-y, vas-y. Je me m'en ai, tu avais-tu déjà pensé à Twitcher? Oui, en fait. En fait, moi, j'ai la petite carte de, 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 de capture HD de genre Elgato pour la Switch que j'ai achetée parce que, justement, dans le confinement, au volant à Mario Kart. Oui, j'ai vu le titre de l'article. C'est donc bien une bonne idée, ça. Oui, parce que je me suis dit que l'été, ça en vient. L'alcool, c'est cool. Moi, j'aime ça boire, mais c'est important d'être intelligent puis on, c'est tout le temps abstrait, l'alcool au volant. Au moins, on pense que c'est les gens qui sont ultra torchés qui ne peuvent pas conduire mais je suis curieux qu'est-ce que ça soit 0.08. Je m'étais fait commander par Amazon un petit alco-test aussi. J'ai fait le test-là puis pour ça, j'ai commandé la petite carte de stream, tout ça. J'ai pensé, la seule affaire qui fait que je ne fais pas, c'est du manque de temps puis c'est repartir de quoi à zéro, genre. C'est ça qui me tape, c'est énorme, de partir de quoi à zéro, zéro, zéro. Puis, c'est aussi, c'est liaisux, mais des fois, les gens ne comprennent pas ce que tu fais si tu en fais trop de différences. Dans le sens que là, tu es humoriste, t'es-tu un podcasteur, t'es-tu un gars de mesurs sociaux, t'es-tu un Twitch, t'es-tu un auteur, t'es-tu... Ça devient un peu compliqué de définir puis ça fait qu'on pense moins à toi pour des projets parce que tu ne viens pas en tête des gens dans cette discipline-là. Ça fait que j'y ai pensé puis j'en crée la carte ça se peut que je la fasse à un moment donné ou je fasse des projets plus reliés, mettons. L'autre jour, je voulais faire genre j'ai envie de faire à Montréal Animal Crossing pour voir. Juste des concepts de même que ça se peut que je fasse avec le temps. C'est des bonnes idées. Le truc de l'alcool au volant, ça me fait penser que tu sens une responsabilité face à ton public aussi. Absolument. Moi, c'est une affaire que je ne pensais pas avant. Moi, j'en ai parlé ouvertement mais mon premier chez Écoute en 2016, ça en est suivi une période de sobriété parce que je buvais énormément. En 2014, 2015, 2016, ça m'a croisé puis je suis impacté, je m'excuse parce que je suis overtorché. Je te rassure, tu n'as jamais dit. Mais j'ai souvent été overtorché d'une façon qui n'est pas dans l'heure. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas... Je trouve que... Moi, je ne trouve pas ça nice d'être overtorché. Je trouve que c'est... En fait, ça peut être le fun de temps en temps de l'échapper mais ce n'est pas quelque chose que moi, j'aime glorifier. Oui, j'ai des histoires d'alcool et j'ai des anecdotes en masse mais je trouve ça important aussi de dire aux gens que de faire attention à eux, de boire pour les bonnes raisons, de penser à leur santé aussi. Fait que... Moi, c'est de mes valeurs. Fait que je ne peux pas aller... Comme mettons, à mon dernier sous-écoute, en partant, j'ai parlé de ça. Faire ça sous-écoute, c'est comme arriver dans un poté vegan avec de la viande, j'imagine. Mais moi, je trouve ça important puis ça fait partie mes valeurs. Puis pourtant, j'aime ça boire puis j'aime ça brosser. Tantôt, quand j'ai un petit jeu du Terminal, je m'en vais boire la bière qu'on a mis au Terminal. Fait que c'est pas ça le problème. C'est juste comme... Je fais vraiment attention à ce que je dis par rapport à des gens qui... Je ne veux pas valider des gens qui ont des habitudes qui peuvent être dangereuses parce que j'ai déjà vécu. Mais c'est tout à ton honneur. T'as-tu trouvé ça dur à réécouter ton sous-écoute? T'as-tu réécouté ou... J'ai réécouté une fois parce que... Tu vois, moi, le lendemain, je me suis levé puis je me souviens de rien. Rien, rien, rien. On attend ça. J'ai bu deux... J'ai bu deux bières avant le show. J'ai bu six pintes pendant le show pendant deux heures et demie. Puis ça, six pintes, c'est dix bières. Bon, oui. Très grand non plus. Je ne sais pas. La quantité d'alcool que tu as pris versus toi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est comme ça. C'est au début que je suis resté à m'entraîner pour sortir mon méchant. Fait que je ne sais pas encore... C'est énorme. Puis j'avais ma septième bière dans les mains aussi à la septième pâte à la fin du podcast. Fait que... Genre, je me souviens pas m'en rendre compte. Puis parce que dans le temps, je buvais tellement que je ne m'en rendais pas compte quand je suis à ce point-là. Je me souviens juste que le podcast est fini puis j'ai mon ami William qui est comme « Chris, man, t'es pacté! » Puis je suis comme « Ah ouais? » Tu m'en rendais pas compte? Avec la donnaline, j'imagine? C'est-tu un peu... Dans le temps, je buvais tellement que c'est mon état naturel. Puis la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pense que je ne suis pas si sous que ça dans le podcast alors que je ne suis même pas là. Tu sais, genre... Fait que je vais juste vivre sur mon système de vie centrale qui va juste renaître à tente. Fait que tu sais, comme quand tu te lèves de ça le lendemain puis tu es en lendemain de brosse, puis comme « Qu'est-ce que j'ai dit? » Puis tu sais, comme dans cette époque-là, quand tu bois trop, quand tu n'es pas bien avec toi, tu es aigri, tu es méchant, tu trouves du plaisir dans le malheur des autres parce que tu ne vas pas bien. Puis là, je le sais, je suis là-dedans. Fait que je fais comme « Qu'est-ce que j'ai dit? » Puis j'ai vraiment triste aussi parce que je ne voulais pas être trop biche parce que je trouve que trois bières, ce n'est pas ça. Fait que je trouvais qu'on ne représentait pas bien trois bières à ce moment-là parce qu'on est le fun, on est la bonne humeur. Fait que qu'est-ce que tu fais à aller être trop sous puis dire de la fête si tu ne penses pas ailleurs? Puis je me souviens, le soir même, je suis encore dans la main de brosse puis je suis avec mon ex-femme. On est au Vidéotron dans le temps il y a un certain bout de parrain, il y a des Vidéotrons encore. Puis à un moment donné, on rentre puis dans le présentoir, il y a les choix du staff. Puis je vois le début de l'audition en film québécois que j'aime beaucoup. Puis je dis « Hey, j'aimerais voir cette film-là. » Elle me dit « Ouais, ouais, je le sais, je l'ai dit hier, tu l'écoutes. » Je dis « Parlez de l'audition, moi. » Puis là, elle me dit « Ouais, ouais, Mike, il a envoyé chier les picards. » Parce que « Quoi? » Qu'est-ce que c'est passé? On a parlé de les picards puis genre « Mike, le chier sur les picards. » Puis moi, le temps que l'épisode sorte puis de l'entendre, je pense que l'entendre, il n'y avait pas encore Patreon, je pense. Fait que tout le monde, tu sais, on n'avait pas d'accès en premier avec ça. J'étais tellement fucking stressé de ce que j'avais dit. Fait que c'est nair. J'ai passé vraiment comme 42 jours vraiment à me questionner chaque fois avant de me coucher de quoi je vais avoir l'air, qu'est-ce que j'ai dit. Fait que c'est vrai parce que un qui est encore sur Patreon, de sous-écoute avec Jonka puis Philippe-Audrey de la rue Saint-Jacques. Elle, elle en parle d'ailleurs de se lever de sous-écoute puis tu vas être sûr de ce que tu as dit. Fait que, tu sais, pour l'avoir vécu, j'aimerais que pas d'autres humoristes de la relève vivent ça. C'est pas... Oui, c'est plaisant puis genre, oui, il y a du monde qui m'ont dit que je t'adore. Moi, quand je suis pacté, je suis punché à Nosti. Parce que ton filtre n'est pas là. Mais est-ce que c'est vraiment un bon move de... au long terme de faire ça, je sais pas. Non, non, c'est clair. Je me rappelle, je vais pas retourner là, mais je me rappelle que t'avais parlé de Bruno Landry, ça, ça m'avait bien fait. Oui, genre, tu sais, comme tu vois, moi, moi, je suis capable d'être corrosif en Nosti parce que mon humour est genre assez noir dans la vie. C'est une affaire que je fais pas tout le temps parce que c'est très dur à naviguer dedans, mais tu sais, ça m'a dit si c'est cool, j'ai créé un Nosti de... Dans les deux, j'ai créé un fret de comme 20 secondes qui était un inventaire parce que je suis trop pacté, mais l'autre que je ferais juste une autre super... Tu sais, pour faire que la croix de ses écoutes fasse un « Oh, c'est trash! » À quel point que j'ai fait un humour noir vraiment, vraiment trash. Non, mais moi, je pensais au début que tu venais de lâcher un inside du milieu que tout le monde sait. OK, OK. Oui, c'est mon deuxième s'écoutes. Ça, c'est une joke tellement fucking trash que genre... Même la croix était comme... tabarnak. Mais tu vois, ça, c'est drôle et ça, c'est le fun parce qu'au pire, je peux me rappeler d'avoir pensé à ce joke-là et l'assumer après. Ben oui, c'est une joke. C'est une joke de meurtre d'enfant. Fait que c'est juste ça. Le public, c'est à quoi s'attendre un peu aussi. Oui, c'est ça. Puis j'aime... Moi, je suis abonné à Patreon, donc c'est un podcast que j'aime énormément si vous écoutes. Genre, je suis content avec Gangs Olivier. Je suis très content. Oui. Peux-tu me permettre une question un peu nerdy? Non, vas-y, vas-y. C'est moi qui anime. Ah oui? Mais je voulais savoir, ça n'a pas à part le show du Coq Alorne, mais à quel niveau tu es excité ou pas excité par rapport au monde de la lutte en ce moment et toutes les transformations qu'il y a? Oui, je vais faire ça bref pour que les gens changent de poste. Oui, oui, oui. Je comprends, mais je n'ai pas plus m'empêché de te le demander. La lutte en ce moment, en pandémie, c'est vraiment difficile parce que je trouve qu'à la lutte, un component, une partie vraiment importante de la lutte, c'est le public. Le public fait partie intégrale du spectacle parce que c'est lui qui décide si un match est bon, si il n'est pas bon, si on a envie d'aimer un personnage-là, si on n'a pas envie d'aimer. C'est lui qui montre que c'est surprenant lorsque quelqu'un change de clan, lorsque la moralité change, lorsque un gagnant gagne en fin, lorsque un perdant triche. Toutes affaires sont accentuées par le public. Je trouve ça moins bon. Je trouve que la AEW s'en sort mieux que la BWVA, mais je trouve ça vraiment moins bon. Je le regarde d'à peu près. Je le regarde comme un vieil ami de secondaire qui est vraiment très weird ces temps-ci, mais j'ai hâte qu'ils reviennent sur Terre. Oui, je comprends. C'est un peu le feeling que j'ai. En plus, la foule donne le pouls du spectacle. Qu'est-ce qui se passe live? Comment toi, à la maison, tu devrais te sentir aussi. Quand ils ont décidé de commencer à mettre des lutteurs autour du ring qui réagissent à ce qui se passe, j'ai vraiment l'impression que tu me dis comment je devrais réagir. Ils ne réagissent pas naturellement. Ils ne réagissent pas réelliquement parce qu'on va faire ça rapidement. Mais ça m'intéresse pour vrai. Les journées de tournage, ce qu'ils font en cette heure à cause de la COVID, eux autres en Floride, c'est une hot zone. Ce qu'ils font, c'est qu'ils tournent toutes en deux jours. Le public est en crowd pendant 12 heures de temps, deux jours de suite. Eux, ils viennent fatigués en essayant de crier. À un moment donné, ils sont fatigués et ils crient aux mauvaises places. Le public est présent, mais il n'est pas bon. Des fois, ils mettent des centres d'effet d'applaudissements ou de luttes, de la monde qui crie et ça ne marche pas parce qu'ils zoomen sur du monde qui sont juste d'eux-mêmes. Ils sont fatigués. C'est comme moi qui reviens dans chaque grande entrevue à Art TV dans le temps. Art TV, genre dans le temps, dans la grande entrevue, j'avais été voir celle de Jeff Mercier. J'avais mon t-shirt de CM Punk à l'époque, le t-shirt blanc. À un moment donné, Jeff Mercier, qui était un ancien actuaire, parlait qu'être actuaire c'est la crise de la marde et ça donne envie de se suicider. Moi, je vous l'ai été. J'ai vraiment ri fort. C'est un château de moi qui rit. Ils ont mis dans chacune des grandes entrevues pour les années à suivre. On m'en parlait. « Hey, chez vous, hier, on a une entrevue de Mick et Martin. » Ça a duré des années-temps. Ça te faisait-tu chier des fois que le monde pensait que de Mick et Martin, j'imagine, ça ne doit pas être tes préférés. C'est pour ça que c'est fun. Moi, je les dirais ça pour ce qu'ils font. J'ai écrit pour leur Pierre-Paul-Royer-Fleur. J'ai été mettre mon stage là-bas. C'est vraiment cool. J'ai beaucoup dressé pour eux. J'aurais été volontiers. J'entends des artistes parler, ça m'intéresse. Je dirais que eux sont le fun. Je n'ai pas tant de faire une negative à dire sur eux à part qu'ils font leur affaire et je suis content pour eux et qu'ils ont fait leur brand à travers le temps et tant mieux. Un duo, c'est tough. Un duo, il faut qu'ils séparent tout en deux constamment. Il y en a que je fasse comme « Ah, oui. OK. » Ce n'est pas comme ils ont reçu un dictateur et je suis dedans en train de poser. à force de recevoir des... Parce qu'il y a eu Yul Rama aussi. C'est l'époque où je t'ai connu. Tu as reçu beaucoup d'artistes en entrevue, que ce soit Trois-Bières ou Yul Rama. Est-ce que tu penses que ça fait de toi un meilleur invité? Moi, je pense que ce qui fait de moi un bon invité, c'est que... Je sais c'est quoi être de votre bord. Je sais quoi... Excusez-moi. Je sais quoi ton bon invité en plus, tu sais. Dans le sens que... Un bon invité, ça a une idée d'où on s'en va puis ça écoute l'animateur puis c'est pas en train de vouloir passer son propre message puis son propre... Tout ce qu'il a à dire. Fait que fais juste être toi-même. Écoute les gens autour puis tu la poc. Puis après, tu share l'épisode s'il vous plaît au moins dans tes stories. Il n'y a pas fait qu'il n'y a pas les amis. C'est bien de le mentionner. Je suis trop mal à l'aise pour le demander mais je suis content. Ah non, bien... C'est gentil. Moi, je suis une très mauvaise collaboratrice. Je n'ai même jamais partagé notre podcast. Ce n'est pas de réel. Je n'y pense juste pas. On ne s'attendait pas. Non, mais je... C'est même pas parce que je ne l'assume pas. J'attends ce qu'on fait. Mais moi, je l'assume surtout en stories à ce temps puis des fois comme en post mais les gens ne réagissent pas tant à mes posts. On dirait qu'à cause... C'est-à-dire que j'en ai parlé mais à cause que je fais des jokes sur Facebook et les gens... Il y a beaucoup de monde qui pense que je suis une page de mime glorifiée. Fait qu'ils s'encrivent de moi après le cracine. Fait que c'est plus ça que de plus en plus sur ma page Facebook il y a ma propre face sur mes affaires parce que je vous rappelle que c'est moi qui ai écrit ça puis venez me voir en show parce que je suis drôle. Fait que... C'est sûr qu'avoir un podcast ça m'apprend à prendre ma place aussi. C'est une affaire que... Tu sais, moi, avant 3 bières j'étais quelqu'un de super effacé. Dans une discussion, j'aurais été invité ici. J'aurais juste parlé quand vous me parlez. Pierre-Luc, qu'en penses-tu? Sinon, j'aurais jamais, 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 jamais comme osé faire la parole pour mon opinion. Fait que ça m'a... Fait que j'avais bien confiance aussi faire tant de projets pour savoir des artistes. Ça m'a appris aussi à réfléchir sur qu'est-ce que tu vas dire puis c'est quoi une bonne réponse aussi. T'sais, dans le sens que... Hey, ton nouveau projet? Ah, c'est le fun. Puis, tu travailles fort dessus? Ben, tu travailles tout fort. Qu'est-ce que tu parles? T'sais, genre comme... Je sais c'est quoi... C'est le projet de coliche. Fait que je sais c'est quoi funny de donner des bonnes réponses. T'sais, comme aussi s'adapter rapidement, un mood. T'sais, genre si avais-tu à ce soir, super vulgaire, j'aurais été vulgaire avec vous autres. Ça avait été super avec... Résulte, quand le niveau réhaussé, j'aurais été quand le niveau réhaussé. Ouais. Notre problème, en fait, c'est que nous aussi, on fait ça. Fait que ça fait comme des fois, justement, une zone d'annulation de comme... C'est... En tout cas... C'est correct de s'adapter aussi à l'invité. C'est comme une danse que les deux font ensemble. Exact. Il y a des fois que quelqu'un danse un tango puis l'autre danse en ligne puis ça marche pas. Mais en général, on peut trouver une forme de danse qui marche pour tout le monde. Je pense qu'on a dansé une très belle valse ce soir. Oh oui! Oh! Bien oui! C'est content! Tu vois, c'est un bon invité, tu sais, il a rien dit. Pas un mot! J'ai dit, oui, c'est vrai. Il y avait l'image. Je me demandais, d'après toi, côté plug, mettons, est-ce que l'école t'a plus aidé ou le podcast? Côté plug, c'est plus le podcast, c'est plus moi-même avec le web parce que j'aime beaucoup l'école de l'humour, mais moi, ils m'ont pas tant envoyé d'affaires à moi. Puis aussi, parce que, après 100% net, je ne suis pas dans les meilleurs à l'école parce qu'en même temps, je faisais trois bières, en même temps, je commençais à écrire sur Urbania en même temps aussi. En même temps, j'ai pogné aussi, vers la fin, un contrat de création de télé qui m'a pris beaucoup de temps. Puis aussi, j'avais des shows que j'ai décidé de faire. Fait que, comme j'ai décidé de faire, de prendre les balles qui me sont envoyées immédiatement parce que je veux pas prendre la chance de dire non à des choses. Ça a fait en sorte que j'étais peut-être moins présent à l'école sur certaines choses que moi, je trouvais inintéressante ou que je me crissais bien raide. Fait que ça m'est arrivé que je botchais les affaires, pour être bien honnête. Puis ça, ça a fait en sorte qu'après, ça s'est fait qu'eux, ils m'envoient moins de pocs à quelqu'un qui était très assidu, très académique. Alors que moi, je sélectionnais mes travaux que j'avais envie de donner mon 100% ou juste 60. Alors que c'est du bon que j'étais 60 tout le temps parce que moi, je commençais à avoir mon stage, je commençais aussi à créer en production. Puis là, tu sais, quand t'as le pied dans une boîte de prod à écrire ou à créer une émission, ça donne ton meilleur. C'est bien plus important ça que ton cours avec un gars qui n'en fait plus vraiment, tu sais, ou quelqu'un qui en fait pareil mais qui ne te donnera pas de job. Fait que dans mon cas, moi, c'était 3 bières qui m'a donné beaucoup de... Mais tu vois, mais tu vois, genre, sans l'école, je ne sais pas si j'aurais écrit à Urbania. Je ne sais pas si j'aurais été game de prendre mon article puis faire, « Hey, regardez, voici ce que j'ai envie de dire. » Fait que, genre, l'école, c'est essentiel dans ce qui me concerne parce que ça m'aurait donné énormément de confiance, m'aurait donné énormément d'outils. C'est sûr que je ne serais pas aussi bon. Fait que, tu sais, non, ils m'ont pas donné directement des contrats sur l'assiette. Cependant, ils m'ont donné, ils m'ont dit comment cuisiner puis ça, c'est plus important. Oui. T'as-tu fait bien peur de s'ouvrir à l'école? Non. Non? Non, je suis innocent là-dedans parce que, moi, j'avais beaucoup d'auditeurs qui m'avaient écrit en privé pour me dire de faire ce move-là que je suis comique puis je l'aurais réparti puis que c'est le fun. Et mon ex-femme aussi m'a beaucoup poussé là-dedans. Ah oui? Fait que, tu sais, j'avais comme, dans la vie, je n'ai pas un grand support, je n'ai pas un grand noyau de personnes. Tu sais, les gens de la gang dans la vie, ils sont comme tout le temps 15 autour d'eux. Moi, c'est mon cas. Tu sais, j'ai entouré tout le temps de 3-4 personnes au gros max. Cependant, c'est des gens qui m'ont tout le temps appuyé dans ce que je faisais. Puis, j'ai, tu sais, même quand je rush sur scène des fois ou lorsque je rush sur un texte ou lorsque je rush sur un contrat, je sais que je suis bon. comme, mettons, aujourd'hui, je ne sais pas, je suis heureux d'en parler. Fait que je vais faire ça de façon super évasive. J'étais approché pour écrire un article sur un site web où est-ce que je suis payé très cher. Genre, c'est mon plus gros contrat pour un article. C'est malade. Je suis vraiment content. Puis, eux, ce qu'ils voulaient, c'est comme, c'est la boîte de pub qui font l'entre-deux, mettons, avec le site web, mettons. Puis, ils m'ont dit, piche-moi trois articles, trois idées d'articles puis nous, on va voir, tu sais. Puis, j'ai une réponse instantanée. Wow, je n'en reviens pas à quel point c'était bon. Puis après, ils viennent me réécrire en instant même. J'ai vu mon courriel tantôt passé. J'ai été discret. Fait que, tu sais, ça commençait par super, genre. Fait que, je sais que je peux... Non. Super, mauvais. Fait que, tu sais, je connais mes forces. Je sais c'est quoi qui a travaillé, tu sais, mettons, sur scène, moi, c'était mon delivery pour mon chariste puis mon truc qui a vraiment plus fort à travailler pour mes textes. Tu sais, je suis un bon auteur puis je me souviens, mettons, à un moment donné quand j'avais la... Même sur scène à me chercher, ça a été vraiment comme une quête pour moi. Puis, je me souviens même quand j'avais de la misère, à un moment donné, à l'appelmec du bordel, l'animateur, c'était Samuel Cyr qui avait dit, mon prochain invité, c'est l'architecte de la blague. Il m'avait vraiment comme un état du même. Fait que, tu sais, je sais que je suis bon pour écrire puis j'en écris des autres. Depuis que j'ai 12 ans, j'écris des liners. Puis, avec Twitter, même quand je ne suis pas humoriste, Twitter, ça te force à écrire dans le temps, 50 caractères. Fait que 50 caractères, il faut que tu sois efficace, en esti pour... Il ne peut pas avoir une lettre de trop puis un mot de trop pour écrire. Fait que j'ai plus confiance à mes skills d'écriture que à mes skills de delivery. Mais, tu sais, je m'améliore, je viens encore de mieux en mieux puis je travaille fort. Et aussi, je développe d'autres skills, tu sais, comme dans... Je développe des skills d'intervieweur, d'animateur, d'autres choses comme ça qui font qu'après, je suis invité à Paris McSween puis beaucoup de monde m'en parle après parce que c'est la fave de sa TV, tout le monde en parle puis d'autres, tu en parlais Vanessa, mais tu sais, quand je suis allé la lancer avec mes amis acteurs, l'affaire qu'ils me parlaient, ce n'était pas d'être Olivier, c'était de « Hey, c'est ça, d'autres, ils voient juste ça parce qu'ils n'ont aucune idée qu'à ce qu'ils écoutent, on a reçu, genre, Simon du Rivage puis que j'ai une date sur lui, tu sais. Fait que, tu sais, j'ajoute des cartes dans mon arc sans arrêt puis c'est ça, l'affaire qui est difficile à faire des fois, c'est choisir laquelle. On parlait de Twitcher, mais si j'aime bien Twitcher, bien c'est beaucoup de temps à investir pour faire... Tu sais, c'est le même que je veux... Puis des fois, c'est que tu te mets la main dans le grenage, comme ça, parce qu'il est à Chicoutimi puis il faut que mes abonnés de Twitch sont là puis les autres, ils me payent chaque semaine d'un certain nombre de temps. Fait que des fois, il faut que tu sois... Fais attention à ce que tu souhaites. Des fois, ça peut arriver. En même temps, on dirait que tu te fais... Tu sais, je ne veux pas, tu as pris les cours de soins en écriture, mais on dirait que tu ne veux pas... Tu as l'école, je pense qu'ils te font... De ce que j'entends, en tout cas, ils te font pratiquer bien les affaires pour être capable de voir... Puis toi, on dirait que tu fais par toi-même, dans le fond, c'est plein de trucs pour voir... L'école de l'humour, c'est l'école de l'humour. Ça niaise eux, mais ce n'est pas l'école du stand-up. C'est l'école de l'humour. Fait qu'ils vont faire plein d'affaires liées à l'humour parce qu'en humour, il y a des acteurs comiques. Tu sais, genre, je veux dire... Marc Labrèche, il a déjà fait du stand-up. En tête à moi, c'est un humoriste pareil. Tu sais, fait que même s'il n'est pas sur une scène en train de faire du monde, c'est un animateur qui est comique. Tu as énormément d'outils à aller chercher à l'école de l'humour, même en création. Ils appellent ça création humoristique. Je n'ai même pas ça humoriste le 2 ans. Fait que oui, ça se conclut par une tournée, mais tu sais, il y a des cours... Eux, ils ont des cours de chronique, par exemple. Une chronique... Comment ça donne une chronique que tu vas faire dans la même. Puis c'est super pertinent de faire l'école de l'humour en même 2 ans. Si j'étais plus jeune, je l'aurais fait. Ouais. Ah non, c'est pas. Si je ne me trappe, est-ce que ça fait que j'ai encore du temps les amis? Bon, bien, on peut parler de lutte. Je sais qu'il y a Phil... Phil, c'est parce qu'il est fucking fan. Phil, moi, ça a pris une cote en tout. Excuse-moi, je suis en biais dans la ligne. Ah non, non, non. Il n'y a pas de stress. Je n'avais pas remarqué, en fait. Je n'avais pas remarqué. Mais... Je sais que c'est rare, en plus, qu'il rencontre des gros fans de lutte. Fait que les points c'est pas excité par lui. C'est un fait que c'est rare. As-tu beaucoup d'amis qui... Ben, tu vois, là, mon linge de gym sèche pis c'est mon T-shirt d'Ultwet Warrior qui est là. Ah, ouais? Ouais, ouais. Puis, tu vois, l'autre, le brun ici, c'est mon T-shirt du Royal Rumble quand j'allais le voir à Phoenix en 2019. Ah, t'es allé au Royal Rumble? Ouais, ouais, ouais. Vous pouvez lire mon compte-rendu étoffé sur Balcourbe. Mais, ouais, c'est... Moi, c'est... Moi, j'en parle souvent, mais je n'ai pas si proche de mourir en 2018. Je me sens de vélo pis j'avais pas mon casque pis j'ai vraiment parti proche de mourir. Oui, oui, c'est vrai. Fait que je me suis dit, genre, moi, avant de crever, je veux voir un Rumble. Je veux pas vivre... Ah, c'est clair. Je veux pas vivre ma vie pis pas avoir vu un Rumble dans ma vraie vie. C'est clair. Fait que c'est pour ça que j'allais voir ça. Pis c'était comment, live? Ça a l'air comme juste incroyable. Moi, le Royal Rumble, j'en parle souvent comme étant le meilleur moment de l'année. Moi, c'est mon Noël, disons, c'est mon moment préféré. Pour remettre le monde 30 lutteurs qui, à un moment donné, vont arriver l'un ensuite de l'autre sur le ring pis pour l'en éliminer, faut que t'es pitche en dehors du ring, OK? Ça fait en sorte qu'à la fin, il en reste juste un comme un genre de roi de la montagne de lutte. C'est direct à ça, je pense. C'est ça. Pis ce qui est le fun, c'est que le gagnant, ça va contre Iris O'Neill, il gagne une grosse affaire tout ça. Pis ce qui est le fun de ça, c'est que t'as 30 personnes qui rentrent, tu sais? Fait que t'as 30 et t'es comme, un pop de c'est trop bordel pis genre belle feuille sur l'open mic, tu sais, mon dieu belle feuille, il est là! On a dit qu'il y a des gros pacing à lutte aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que quand un pacing est gros, on n'en revient pas. Pis là, à la fin, il reste du bon monde sur le ring qui va nous t'exciter pis ça pourrait être n'importe qui pis là, genre oh my god! Fait que pis je trouve que c'est ma maman aussi pour introduire des nouveaux fans dans la lutte. Sur Balcoup, là, je citais beaucoup Balcoup parce que j'écris beaucoup sur la lutte pis là-bas, je peux développer plus que maintenant peut-être. Mais j'écris genre des articles qui parlent de pourquoi j'aime le Rumble, pourquoi le 2001 c'est mon préféré, mon compte-rendu du Rumble 2019. Ah oui, oui, oui. Pis aussi, les pires moments du Rumble, les meilleurs moments du Rumble. Pis j'ai écrit aussi comment initier un nouveau fan dans la lutte aussi. Ah, c'est intéressant ça. Pis aussi un article de comme, hey, tu viens voir des amis voir la lutte, on va lire ça avant parce que t'es joe-chomophobe, on est allé les entendre même. Des gars, des gars en speedo qui spin, on le sait déjà. Moi, le match que je montre toujours à quelqu'un qui ne connaît pas la lutte, je ne devrais pas commencer par celle-là pour être bien honnête, c'est Andre De Geer contre Mankind dans la Nacelle. Ouais, c'est la Nacelle, ouais. Pis c'est juste comme l'affaire la plus, c'est l'affaire la plus spectaculaire que possiblement la personne n'aura jamais vu à TV. Ouais, ben moi j'attends à me montrer ça. Généralement, je montre genre, je montre un peu d'échantillons. Fait que je montre genre, mettons, genre Orange Cassidy contre David Starr à Beyond, je trouve que ça m'a fait vraiment intéressant parce qu'il est très drôle en même temps. Je ne l'ai pas vu en fait. Ouais, parce que genre, je trouve que la lutte, c'est drôle. C'est ça qui est le fun de la lutte, c'est vraiment, vraiment drôle. Pis quand c'est drôle, ça permet à un moment donné d'être sérieux. Pis Orange Cassidy, c'est un personnage qui lui ne veut pas lutter, c'est comme un gars en remet une brosse tout le temps. Ou sinon, je montre des matchs de NXT qu'il y a genre le break du Super Bowl ou le premier North American Championship de l'adder match. J'envoie des affaires qui sont comme sans arrêt. Parce que le NSL dont tu parles, le 98, un, ça date un peu pis aussi, ils sont souvent arrêtés. Fait que j'aime mieux montrer que Jean-Luc Cochet peut faire plein de flips pis que c'est vraiment son t-shirt. C'est quoi ton... Si tu avais un... Là, on est super dans le précis, mais je m'en crie, je m'en fais du fun. C'est quoi ton match technique le préféré, mettons, que tu dis comme... Tu peux apprécier pour plusieurs raisons un match, mais mettons un match que tu fais comme « Oh my God, je trouvais que c'était beau la façon qu'il luttait pis tout ça. » Je vais rapidement, ça va être bizarre, parce que dedans, il y a John Cena. Ah, oui! John Cena, CM Punk, Money the Bank 2012 justement. Ah oui, à cause du hype en arrière? Oui, à cause du hype auto, mais aussi, je trouve que John Cena, quand il veut, c'est un bon lutteur. Ça a pris du temps, il a été petit trop vite. Mais quand il veut, puis là, c'est la preuve que... Tu sais, ils sont à Montréal, ils sont super bons. Il y a moyen de faire des... John Cena, Kevin Owens, le Michigan Chamber 2015, fuck, c'est super bon. Pis les deux sont bons. Tu sais, les deux... Toi, je parlais de No. 6, c'est comme si c'était des « Strong Rapples » tout le long, c'est vraiment cool. C'est vraiment des « Power Move » tout le long. Fait que tu sais, ces trois matchs-là, John Cena, c'est super bon. Allez voir ça, vendu. Oui, ça m'étonne que tu sortes John Cena. Évite de même de mon chapeau, c'est ce que j'ai en tête. Ah oui, c'est genre... Oui, oui. J'ai une question lutte. Avez-vous... Pour les trois, avez-vous déjà imaginé un personnage de lutte? Ce serait quoi? Pour vous, là? Je vais laisser les gars parler parce que moi, j'ai une expérience de lutte que je peux partager après. Ah, cool, cool. OK, pour nous... Oui? Avez-vous déjà imaginé ce serait quoi votre personnage de lutte? Écoute, j'en ai eu comme beaucoup, probablement, surtout comme plus jeune, mettons. Évidemment, dans les jeux de lutte, en plus, tu peux customiser un bonhomme. Oui? Fait que... Mais moi, j'étais tout le temps... Mon bonhomme, je sais que le truc qui revenait souvent, c'était des pantalons camo. Oui. Oui, mais c'est 2000. C'est ça, début 2000. Je voulais être comme les... Comme les Dudley Boys. C'est juste que je répète tellement ces Dudley Boys. Mais oui, c'est ça, les pantalons camo. Je me rappelle que j'en ai fait un et le nom, ma foi, était très bien trouvé. Je m'appelais Master Phil. Moi, j'avais fait Master Mark, je pense. C'était à No Mercy. C'était à No Mercy, oui. Puis ça nous faisait rire de nous battre contre une fille. Oui. On faisait des handicap matchs. C'était juste tellement comme gratuit. C'est l'époque de 14 ans. On trouvait ça très drôle. On parle d'affaires qui m'avisent mal, genre la lutte. Il y a des gens qui m'avisent très mal. Oui, oui, oui. On faisait des handicap matchs. On poignait une fille, on l'amenait backstage puis on la tabassait avec les baguettes de poux. Oui, c'est ça. C'est genre 12 ans quand tu es très jeune. C'est tellement absurde comme vieux. Moi, j'ai été le gérant de Benjamin Toll à la SPW. Ah oui? Ah, nice. Puis, je vais mettre la photo si vous voulez faire ce montage. Je vais lui envoyer la photo si vous voulez. Mais moi, je suis le gérant puis l'histoire, c'est que la SPW, c'est à Québec puis la rivalité Montréal-Québec existe encore à Québec. Puis, c'est même temps, Montréal, il n'y a pas vraiment ça, mais à Québec, ça marche encore pour la vie. Puis, eux, ils s'appellent le Montreal Elite parce que c'est les maires de Montréal puis ils ont le nom en anglais parce que c'est des méchants. Puis, ils font le M d'en même pour le Montreal Elite. Oh, yeah. Puis, j'avais été toll, j'en jouais à un spot quelque part, j'en jouais, whatever. Puis, finalement, là, je vais dire ça de même, mais moi, c'est la SPW Next, en fait, c'est l'après-midi, c'est avant le gros show. Puis, la crowd de l'après-midi, peut-être qu'elle est raciste. Peut-être que c'est un piton sur lequel je peux pèser pour être un plus gros méchant. Puis, oui, parce que juste avant que j'arrive sur le ring, derrière les rideaux, sur le ring, il y a un lutteur qui vient des Philippines. Puis, j'ai entendu quelqu'un crier, crée cette shop, ça, oui, est-ce-tu? Ah, man. Ça donne une idée, tu sais? C'est, oui. Ça fait que là, moi, j'ai réfléchi, c'est quoi mon personnage? Quelqu'est-ce que je peux tirer en tant que Colombien de Heat, comme dans mon nom, puis de Montréalais? Ça fait que mon personnage, je s'appelais Enrique Bixi. Enrique Bixi? Tu m'appelles Enrique Bixi? C'est malade! Ah, c'est tellement malade! Puis, c'est tellement genre dans vos estides gueules. Oui, oui. Tu m'appelles Enrique Bixi, mes tabards. Puis, j'avais un T-shirt avec le goût du Ashton dessus puis genre de ne pas fumer là, par-dessus. Fait que j'avais sorti de mon veston, fait que j'arrivais comme « Ah! » Tu sais? Puis, à la lutte, quand tu vas dans le micro, tu vas faire une promo, genre. Puis, je faisais tellement hué qu'il fallait que je crie parce que j'entendais rien de ce qu'il disait. J'entendais rien. J'entendais pas moi-même, tu sais? Puis, j'avais dit des affaires des autres sur Québec. C'est un rose de Québec, avec ma rose de méchant. J'avais des jokes sur le monde dans le public parce que c'est genre d'affaires comme... Tu sais, on est marre que vous autres puis vos têtes sont vides comme si on a une vidéo-tron. Des affaires de même. Vous avez dit qu'on a une vidéo-tron. Vous avez dit qu'on est marre que vous autres parce que vous savez qu'on va gagner, vous êtes émulier chez vous en venant dans le métro. Ben non, on n'a pas de métro! Est-ce que tu te bandes de... Le feeling d'a été currant de se réveiller quand tu as garaché du stock? En fait, non. Non, Toll, oui. En fait, on a vraiment... On a travaillé trop fort. Toll, après le match, il y a un vieil monsieur qui a lancé de la bouteille d'eau pleine dans la gueule, man. C'est trop top. On a vraiment... Genre, je les ai vraiment mis en tabarnak pour de vrai. Puis, une affaire qui, moi, m'a vraiment impressionné, c'est que, tu sais, justement, à la lutte en tant que spectateur, tu vas là pour le défouler. Tu vas crier après le monde. Tu fais des fuck you puis tu te dis va chier mon tabarnak. Puis, genre, à un moment donné, je me souviens, parce que quand tu es manager de la lutte pour de vrai, il faut qu'il n'y ait pas télévisé. Il faut que tu prémènes souvent ton durime parce que tu ne veux pas cacher la vue des gens, tu sais. Puis, je me souviens, je regardais des fois les gens puis ils m'auraient avec une haine qui me rendait mal à l'aise. Tu sais, le genre de haine tellement profonde. Tu sais, quand tu es jeune puis ton frère veut te tuer. Tu sais, c'est une haine-là spécifique que je n'avais pas vécu depuis 25 ans. J'étais là puis j'étais comme tabarnak, puis je suis assez grité. Pendant un moment, ça fait vraiment peur pour... Tu sais, j'ai fait que je continue à faire des fuck you, ça, puis genre, ça, c'est une crée de l'affaire de retourner à Montréal, tabarnak, puis on va aller dans ce prétentieux. Je leur ferais une time, tout ça, j'aimerais vraiment ça. T'as-tu peur en sortant? Non, 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 mais il y a une madame, par contre, qui est venue donner de la merde, là, pour... Ah, oui. Peut-être qu'il y a du monde qui croit que c'est encore vrai ou que... Ah, il faut que tu sois retardé pour eux, là, en 2020. Ouais, bien, c'est... Ça arrive en l'humour, enfin, je sais. Fait que, non, c'est vraiment cool, puis genre, à un moment donné, j'avais mon petit pot pour vouloir tricher aussi, là, fait que tout ça, là. Ah, nice, 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 nice. T'as-tu déjà pensé lutter? C'est une affaire que j'aimerais vraiment essayer, mais c'est quelque chose, on parlait de rajouter d'affaires sur la pile, puis je sais pas si l'entraînement de lutte, puis me blesser, puis pas être payé pour, pas en tout, puis ouvrir la porte t'as une autre affaire que je suis rendu vieux, là, malgré tout, 36 ans, genre, c'est pas dans la vie, j'ai tout le temps mal d'ando à ce temps, t'sais, c'est constamment mon état de vivre, puis, t'sais, je dors, je fais une tière sur le divan, puis je dors, puis je me lève, j'ai mal dans le cou pendant trois jours, là. Fait que, je pense pas que je peux tant bumper, mais peut-être un tag team match à un moment donné, j'aimerais ça, là. En même temps, ce que tu fais avec des shows nichés, t'sais, l'artiste peut se payer des trips, puis j'aime ça. Absolument, t'sais. Absolument, puis... Tu pourrais en plus faire juste comme le hot tag, genre, le meilleur bout, genre, juste rentrer puis faire la peau de la house, puis faire un handicap match avec une femme, ou sinon. Ben, t'sais, comme, mettons, au regard de la lutte que j'ai faite, c'était vraiment cool parce que t'as galé d'humour, mais avec thématique lutte, là. Oui, Femme Grenier nous en a parlé, en fait, de ça, c'était comment? T'as trouvé ça nice? Ouais, ben, en fait, c'est ça qui était cool, c'est que la chose s'appelait la lutte, 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 à cause de lucha, lucha, lucha. Ah, oui! Puis, c'est ça, le show commençait que dans l'assistance, les tunes qu'ils jouaient pour te préparer, c'était des tunes de lutte, peut-être les fun tunes de lutte, t'sais. Là, à un moment donné, il y a un gars avec, qui était Pierre Castonguay, avec un masque, qui arrive pendant que la toune de Raw, la maire toune de Raw de l'époque, elle joue. Puis, comment on fait du bruit? On n'en revient pas aussi! La toune de Kurt Angle part, puis là, j'ai ce moment de crier des You Sucks, on était excités, on n'en revient pas, on est énervés. Puis, là, j'arrive, mais j'arrive, mais je suis triste. Puis là, j'arrive vers le micro, puis je suis comme, merci tout le monde d'être là. Moi, comme, depuis que je fais du stand-up, mon rêve, c'est de faire ce show-là soit au manifest, sur la lutte, je voulais faire sur la lutte à un moment donné. Puis, j'ai mon petit shoot, je me dis bénévole du manifest, parce que c'est important ce qu'on fait, tu sais, mais là, le show est annulé. Puis, j'ai mes raisons ici, mais je ne les ai pas lus encore. Puis, je n'ai pas envie de vous les lire. Fait que, ah oui, en plus, vous ne serez pas non plus remboursés. Je m'excuse, vous ne serez pas remboursés. Puis là, pour en parler davantage, voici le président du manifest, François Tuzignan. Puis là, no chance! Wow! No chance! Ouais! Fait que là, il prend le micro, puis il est comme, « Ouais, ma gang, le tabarnak, la lutte, je crois que ça allait être bon, c'est ma lutte des classes, la lutte contre les riches. Mais non, c'est la lutte de schlag, tabarnak. Fuck you! » Là, quand ça va aller chez le monde dans le public. Puis là, moi, je suis en arrière, puis à un moment donné, mon enveloppe, genre du manifest, je la déchire, puis je relève mon T-shirt, puis ensuite, je la M-W-O, le manifest world order. que j'ai créé. Là, Benjamin T-shirt est arrivé puis il l'a strappé sur le chest. C'était le moment de comme, « Ah non, je m'excuse, je m'excuse, c'est le lutteur! » Là, t'enlèves ton champ d'aide. Le chopper, il y a du monde qui m'a écrit après pour dire qu'ils ont eu mal au cœur tellement que le chopper était fort. Tous, il est frêle, puis T-shirt, il est fucking beef. On a eu des beaux moments. À un moment donné, on avait le moment où est-ce que j'annonçais à tout le monde que, j'avais dit en plus qu'à un moment donné, on a fait y avoir un gros lutteur québécois qui est vraiment important, qui est devenu champion au monde universel même à la BUE de l'EVA, qui vient de Marieville. Puis, en général, j'aurais gardé pour closer, mais là, il est là maintenant puis il veut retourner voir son fils Owen maintenant. Ça fait, il gagne à Dweck City. Puis là, j'en chantais comme, au début, tout le monde est comme « Ben, voilà, tabarnak! » Puis le plus que je parlais, c'est comme, « Christ estime, il est sous Christ! » Puis là, Kevin Owens! « Tanana, tanana, tanana! » Là, Kevin ne sort pas. Fait que là, on est comme « Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, mon ami Pierre Castonguay vient faire le premier humoriste méchant de l'histoire de l'humour. Fait qu'il arrive puis il est comme « Ah, qu'est-ce que non, mais c'est ce gros tas? J'ai pété à la gueule, tabarnak! » Puis là, je suis comme « Hé, je m'en crie, t'as pas le droit d'être ici. » Tu sais, là, c'est une place qui faisait à l'époque que ça s'appelait le petit medley. Puis à la lutte, il y a le « Money in the Bank » que c'est comme une valise que tu peux avoir un combat quand tu veux. Fait que là, moi, je suis comme « Pierre, je m'en crie, c'est mon show, tu s'en vas d'ici, tu peux rien faire. » Il est comme « Non, parce que moi, je suis M. Medley in the Bank. » Fait que là, il avait le droit de faire son numéro parce que c'est M. Medley in the Bank. Fait que tout ce qu'il a fait, en tant qu'il me reste de ma chambre, c'est juste des jeux de mots. Fait que les jeux de mots vont « Bouh! » Oh, c'est tellement fou! C'est des jeux de mots de lutte, là, Fait que c'est comme Gato McCain puis Calvicina. Puis à un moment donné, il avait fait « Owen, Arnais, pas attaché. » Oh, bouh! Oh, ok, on joue de « shit, moi, ben… » C'était la semaine parce que Nathalia venait perdre son père. Fait qu'il avait fait « Nathalia, plus de père. » Puis il est comme « Bouh! » Oh, non! Là, Ariane Famelard, qui est aussi mon amie, est arrivée, elle l'a kické dans la face puis j'étais arrivé, il a eu le moment d'âme puis après, elle a ton numéro. Fait qu'il y avait vraiment des coups de la faire dans ce show-là. En tout cas, si vous le refait, c'est sûr et certain que je le mange. Ben, j'espère, mon brave. J'aimerais ça l'amener peut-être en une petite tournée ou en même. La faire parce qu'on est un petit peu nombreux fait que c'est très difficile mais on peut s'arranger par une version courte ou la fin. Benjamin Toll, en plus, c'est super drôle. De vraies anecdotes, il parle de la fois est-ce qu'il a lutté contre un Anki-Tonkman un petit peu trop pacté. Fait que c'est une bonne des sports. Oh, wow! Il a lutté un Anki-Tonkman. Ah, c'est cool ça. Ah ouais, c'est cool. Il se coquet, il se bat. Il est Anki-Tonkman. Ah, c'est marrant. Ben, écoute, je pense, je pense qu'on va finir là-dessus. Le temps commence à tirer à sa fin. Merci beaucoup de t'être joué à nous, Pierre-Luc. C'est vraiment sympathique. Oui, c'était vraiment cool. C'est beaucoup connaissant. Oui, vraiment cool. Je me demandais si tu avais des trucs à plugger. Oui, en effet. Hey, allez liker ma page Facebook. J'en ai parlé, je l'alimente beaucoup. Fait que ça fait en sorte que vous avez plein de convenus fun que pour une fois, c'est pas du monde qui chiale. C'est comme quoi? Facebook, c'est du monde qui chiale. Des fois, je chiale, mais c'est drôle au moins. Sinon, viens m'aider à prendre mon swipe up sur Instagram. J'aimerais vraiment ça parce que j'en parlais, j'écris pour beaucoup de médias et je ne suis pas en mesure de partager mes articles parce que je n'ai pas encore cette affaire-là. Ça va m'aider aussi justement comme si on fait un show sur la lutte ou un show thématique, je peux après vendre mes billets plus facilement comme ça, avec le lien et le direct là. Fait que viens m'aider s'il te plaît à avoir cette puissance d'Internet-là à Commissaire Pierre-Luc. Je suis le seul Pierre-Luc d'Instagram à ce qui me concerne. Toutes les autres sont des faux parce que la Commissaire Pierre-Luc est à moi. Wow! Nice promo. Prenez le temps encore. Ouais, t'es super inspirant. Merci mes amis. Merci comme... Tu m'avais invité dans le temps parce que je suis en cas de l'humour donc je n'avais vraiment pas le temps. Non, non, je ne sais pas. Là, j'aurais eu plus de temps en COVID mais c'est cool face à la distance et sur le temps de luce je suis encore intéressé. Ben oui, ben oui, tu reviendras. Tu reviendras. Ben oui. Vanessa, t'avais-tu des trucs à plugger toi pour cette semaine? Ben non. OK! Non, je suis encore en vacances. Non, non, je fais une exception pour vous autres mais pas encore. Non, je suis juste là pour le plaisir. Non, c'est cool. Je suis bien content que tu sois là en tout cas. Ben oui, c'est bon. Ben merci de l'invitation. Oui, je suis content de pouvoir garder un lit. Ben oui. Yeah! OK, merci à tout le monde d'avoir écouté puis passez une belle semaine puis allez liker les chutes à Pierre-Luc. Yes, si vous voulez! Au revoir! Salut! Salut!